Merci beaucoup de nous avoir rejoints ce matin. Nous allons commencer par écouter Armel Femla sur les chevaux de Rosa Bonheur. Armel, je te donne la main. Et puis, comme dans la formule habituelle, le temps de présentation sera suivi par un temps d'échange et de questions. À toi, Armel. Merci encore. Formidable. Merci, Diane. Merci de m'avoir proposé. C'est vrai, quand on avait fait connaissance et discuté, je t'avais dit que j'avais découvert Rosa Bonheur. Et voilà ce que je vais vous expliquer à l'instant. Et je suis ravie de vous parler de Rosa Bonheur et des chevaux. Alors, ce sont des premières pistes, des premières impressions, parce que c'est une artiste que j'ai découvert récemment. J'ai été amenée à travailler sur la restauration du château de Bi, où elle a vécu 40 ans à la fin de sa vie. Et je connaissais quelques tableaux parmi les plus célèbres, comme le marché aux chevaux ou le sombrage nivernais qui soit orsay. Ce n'était pas une peinture qui me parlait tellement plus que ça. Et j'ai découvert, en fait, en travaillant sur la restauration du château qui a fait partie de la mission Berne en 2018, j'ai découvert, en fait, cet artiste, son travail et son rapport à la nature. Et ça a été un vrai cœur, un vrai intérêt. Et depuis un an, je m'intéresse, j'essaie de m'intéresser à Rosa Bonheur et à poursuivre ma réflexion sur la représentation des animaux. Alors, je suis spécialiste de la Renaissance italienne, plutôt les 14e et 15e siècles. Mais je connais assez bien le 19e siècle aussi et je trouve ça, de toute manière, passionnant que de travailler sur plusieurs époques, de faire de parallèles, des différences, etc. Et donc, je me suis plongée cette dernière année avec des listes dans l'ère animalier du 19e siècle, qui prend tout son essor dans la deuxième moitié du 19e siècle. Et puis, la pensée et la culture du Second Empire et de Monarchie de Juillet. Voilà. Alors, Rosa Bonheur est une artiste qui a énormément produit. On va le voir, des dessins, des peintures, mais également des sculptures au début de sa carrière, avant qu'elle n'arrête de sculpter pour laisser toute la place à un de ses frères, Isidore. Elle a également aussi beaucoup écrit. Donc, c'était un bourreau de travail. Elle a énormément travaillé. Elle a eu un succès fou. Ça a été vraiment une star à son époque, de son vivant, à tel point qu'elle a reçu de l'impératrice de génie. Elle a été nommée officier de la Légion d'honneur en 1865 et puis nommée au grade d'officier par le président Carnot en 1894, à la fin de sa vie, ce qui était la première fois que ça arrivait pour une femme. Donc, vraiment, une carrière auréolée de succès et d'honneur. Mais elle est tombée rapidement dans l'oubli après sa mort. Elle est morte en mai 1899. Et dès le début du 20e siècle, elle sort un petit peu des radars pour plein de raisons. Sans doute le fait que c'était une artiste femme, mais aussi, surtout, les changements de goût de l'époque, etc. Donc, elle tombe un petit peu dans l'oubli. Et dans le catalogue de l'exposition qui lui a été dévolue en 1997 au musée de Bordeaux, un des auteurs parle d'elle comme une illustre inconnue parce qu'on connaît tous le nombre de Rosa Bonheur, mais assez peu connaissent sa vie et son œuvre. Donc, ça devrait changer assez rapidement. C'est en train de changer. Déjà, ces œuvres ont une cote qui monte sur le marché. Par ailleurs, il va y avoir pas mal de manifestations cette année, en 2022, parce que c'est le bicentenaire de sa naissance. Et différentes expositions sont programmées. Une au musée de Bordeaux, à partir du printemps, au musée des Beaux-Arts de Bordeaux. Elle se poursuivra à Orsay, à l'automne prochain. Il y aura également une exposition au château de Fontainebleau, où sont conservées plusieurs de ses œuvres, qui ont été léguées notamment par Anna Plumke, dont je vais vous reparler. Et puis, au château de Bille, dans son atelier de l'époque, il y aura également différentes manifestations, deux expositions, je crois. Donc, Rosa Bonheur bénéficie, je pense aussi, d'un intérêt, parce qu'elle est au croisement de deux sujets qui intéressent vraiment notre société actuellement, à savoir la question des femmes artistes et des artistes femmes. Et voilà, c'était une femme vraiment très intéressante et assez pionnière en divers domaines. Et puis, la question animale, qui est une des grandes questions du moment. Ce n'est pas à vous que je vais la prendre. Donc, on est à l'accroisement de tous ces centres d'intérêt. Et je pense que, du coup, Rosa Bonheur va à nouveau ressortir des limbes de l'oubli, sans aucun doute. Donc, c'est compliqué de faire des recherches actuellement sur Rosa Bonheur, puisque, mis à part des journalistes à son époque et quelques critiques d'art, personne ne s'y est encore vraiment intéressé, à quelques exceptions près. Il n'y a pas de monographie vraiment sérieuse sur la question, encore moins de catalogues raisonnées, pour une raison aussi assez pragmatique. Ses œuvres sont dispersées dans le monde. Elle a énormément produit des milliers de peintures, des dizaines de milliers de dessins. Et elles sont essentiellement aux États-Unis et en Angleterre. Elle a eu énormément de succès dans le monde anglo-saxon. Je vais y revenir. Et l'immense majorité de ses œuvres sont dans des collections privées. Et pour la plupart, elles ne sont ni répertoriées, ni photographiées, etc. Donc, c'est vraiment un travail assez compliqué. Néanmoins, elle a tellement produit que les musées, les institutions publiques conservent de très belles choses. Et un nombre d'œuvres quand même assez conséquent, notamment en France. Donc, je vous le disais, aux États-Unis et en Angleterre. Donc, il y a de quoi travailler néanmoins, de quoi lancer des projets, lancer des chantiers, etc. Donc, notamment, il y a des choses à Orsay, des choses au musée de Bordeaux, à Fontainebleau, comme je le disais, également à Bi, encore pas mal de choses et de choses à découvrir. Et puis, autre matière pour travailler sur Rosa Bonheur, ce sont les archives. Beaucoup d'archives sont conservées dans les musées, notamment au musée des beaux-arts de Bordeaux, puisqu'une partie de sa famille, ses cousins nandais qui s'appellent et l'agrolet ont légué 94 lettres. Il y a également numérisé et en accès, si on demande, au musée des beaux-arts de Bordeaux la correspondance et les notes d'un ami et du vétérinaire de Rosa Bonheur à partir de 1880, qui était le commandant Anatole Rousseau, qui était donc un militaire qui était vétérinaire à l'école de Fontainebleau jusqu'en 1894. Et ils ont été très amis, se sont beaucoup fréquentés et leur correspondance est conservée, enfin au moins en partie. Et il a pris toute une série de notes sur sa relation avec Rosa Bonheur. Et d'ailleurs, dans une de ses notes, il dit, je cite, en se rememmerant la première fois qu'il est allé au château de Bi, où il avait été appelé pour soigner non pas un cheval, mais un chien, un petit peu à la dernière minute, il écrit, j'y allais à cheval et je crois que le cheval a été le point de départ de nos bonnes relations. Voilà, ils étaient tous les deux passionnés de chevaux et ont beaucoup chevauché ensemble, dans la forêt de Fontainebleau notamment. Et ils ont partagé cette passion au quotidien puisqu'ils venaient déjeuner, je crois, une fois par semaine à Bi. Voilà, par ailleurs, néanmoins, même s'il était plutôt spécialisé, vétérinaire et qu'un, à Nathalie Rousseau, il s'est occupé finalement de toute la ménagerie que Rosa Bonheur avait installée au château de Bi, chez elle, à Tomry, qui se trouve donc dans ce village et le château est lui-même vraiment en bordure de la forêt de Fontainebleau. Il y avait des grands parcs avec des enclos qu'elle avait aménagés et toute une série d'animaux qui vivaient plus ou moins en liberté entre la maison, le parc, le jardin, etc. S'agissant des sources, il y en a également toute une série au château de Bi, donc à Tomry. En fait, le château a été légué à son héritière, je vais y revenir, sa dernière compagne qui a vécu avec elle la dernière année à Bi. Elle lui a tout légué, les œuvres, le lieu, les sources, etc. Et ensuite, tout ce patrimoine a été légué aux neveux et nièces d'Anna Klumke, donc cette peintre américaine, l'héritière de Rosa Bonheur. Et ça a été quand même assez bien conservé, mis à part une grosse vente qu'Anna Klumke a dû faire en 1900, un an après la mort de Rosa Bonheur, pour des histoires fiscales et de problèmes avec la famille, de jalousie, etc. Une énorme vente aux enchères a été faite en 1900. Et à cette occasion, l'héritière Anna Klumke avait répertorié toutes les œuvres et aussi les archives de Rosa Bonheur. Et donc, ce château de Bi a été racheté il y a 4-5 ans par Catherine Brault, l'actuel propriétaire, qui est en train de découvrir des tas de trésors dans le grenier qui sont en cours de numérisation. Ce sont des œuvres, des dessins préparatoires de Rosa Bonheur elle-même et d'Anna Klumke, qui est également peintre, et des tas d'autres choses, et de nombreuses archives qui sont découvertes, numérisées au fur et à mesure. Le but, Catherine Brault, est que tout soit numérisé et elle voudrait que tout soit en accès libre sur un site web d'ici quelques années, mais là, c'est en cours de réalisation et en cours de découverte. Donc, c'est un chantier vraiment très excitant et de longue haleine. Et puis, pour les archives, je vous mentionnais une publication qui a été vraiment très importante en anglais, en 1910, par Theodore Stanton, qui a compilé de nombreux échanges épistolaires entre Rosa Bonheur et les membres de sa famille, ses amis aussi, ses relations. Et cet auteur, c'est en anglais, cet auteur anglo-saxon a également demandé à toute une série d'amis et de relations de Rosa Bonheur de raconter leur son vignière avec elle. Donc, c'est vraiment un ouvrage assez important. Alors, moi, pour ma petite présentation, je me suis basée sur quelques ouvrages, en particulier les écrits de Rosa Bonheur elle-même, tels qu'elle les a livrés à Anna Klumke, donc la femme qui s'était établie avec elle, la jeune peintre américaine qui a vécu à Bi les derniers mois de la vie de Rosa Bonheur, et à qui Rosa Bonheur a livré ses confidences, ses mémoires, en lui demandant d'écrire sa biographie après sa mort, ce que fera durant deux ans Anna Klumke à la suite du décès de Rosa Bonheur. Donc, je me suis pas mal basée sur cette biographie qui s'intitule « Rosa Bonheur, sa vie, son œuvre » et qui est parue en 1908. Je me suis basée également sur ce que j'ai vu et ressenti à Bi, où j'ai eu la chance de séjourner une semaine au printemps, et je me suis évidemment appuyée avec le peu de littérature secondaire qui existe, mais il y a néanmoins un très bon ouvrage que j'ai déjà mentionné, le catalogue de l'exposition qui s'est tenue au Musée des Beaux-Arts de Bordeaux en 1997. Cette expo avait ensuite tourné à Barbizon et au Daesh Museum de New York. Marie Borin est une auteure historienne qui a également écrit pas mal et avait énormément accès aux sources. Il y a pas mal de matériaux. Marie Borin a donc écrit plusieurs biographies de Rosa Bonheur, notamment celle qui s'intitule « Rosa Bonheur, une artiste à l'aube du féminisme », publiée chez Pygmalion en 2011. Il y a énormément d'informations, mais elle ne cite pas ses sources. Donc, ce n'est pas évident de s'y retrouver, mais ça peut donner des éléments. Il y a eu également une exposition qui s'est tenue à Port-Royal-des-Champs à Maniléamo en 2016, qui s'intitulait « Rosa Bonheur, trois générations d'artistes », qui revient sur toute la famille Bonheur, donc le père, Rosa, ses frères et sœurs et les neveux et nièces qu'on recrute Lambeau, donc tout spécialisé dans l'art animalier. Cette exposition évoquait, et le catalogue aussi, qui est très bien, les autres artistes animaliers proches des Bonheurs, notamment Brascassa, etc. Et puis, dernière ouvrage très intéressante pour aborder Rosa Bonheur, c'est la thèse vétérinaire de Léa Repsamen, qui s'intitule « Rosa Bonheur, artiste animalière au XIXe siècle », qui a été soutenue à l'école vétérinaire de Maison-Alfort en 2013 et qui est très précieuse pour toutes les considérations anatomiques, morphologiques, toutes les réflexions et ce qu'un vétérinaire peut dire de ce qu'on peut tirer des sources et de l'observation des œuvres de Rosa Bonheur, notamment sur les espèces, les races, de bovins, d'auvins, d'équins et autres. Elle y démontre, cette jeune vétérinaire, l'intérêt militant qu'a eu Rosa Bonheur pour les questions des races à l'époque de la zéotechnie. Donc, c'est vraiment très intéressant. Pour ce qui s'agit des commentaires d'histoire de l'art, je suis un petit peu plus réservée, mais c'est normal, ce n'est pas son métier. Mais c'est vraiment un ouvrage, c'est une thèse qu'on trouve en ligne très facilement, que j'ai trouvée comme ça en faisant des recherches, qui est très intéressante. Donc, je vous disais, les historiens de l'art, pour l'instant, ne se sont pas tellement intéressés à Rosa Bonheur. C'est en train de changer. Je parlais avec la commissaire d'exposition de la photo-exposition Orsay, Leïla Gerboy, qui me disait que ça y est, une jeune femme va consacrer une thèse à Rosa Bonheur. Alors, je ne connais pas le nom de la jeune femme, ni le sujet précis de la thèse, je m'en renseignerai, mais c'est de bonne augure. Alors, pour ma petite présentation, que je vais, il ne faut pas trop que je traîne, je voulais aborder vraiment sept points au Grand Galop, pour donner des éléments et vous montrer un petit peu des choses, et pour filer la métaphore équestre pour ce Grand Galop. Tout d'abord, aborder vraiment très rapidement l'enfance, la jeunesse et la formation autodidacte de Rosa Bonheur, au sein d'une famille qui a évolué dans un milieu très particulier, celui des Saint-Simoniens, qui est important pour comprendre ensuite sa perception, ce sera le deuxième point, très personnel de la nature et des animaux. Elle est très proche de la nature, c'est vraiment, et les animaux sont les êtres qui l'intéressent fondamentalement dans la vie. Ensuite, dans un troisième point, j'évoquais Saint-Jumont-Margot, le premier cheval qu'elle achète et qui est la clé de la liberté, et qui lui permet de s'émanciper et de découvrir les environs de Paris avant de partir à Bi. Quatrième point, évidemment, je ne peux pas ne pas parler du célèbre marché aux chevaux, ou l'histoire d'un succès planétaire. Dans un cinquième point, j'évoquerai l'écurie et les chevaux de Bi, donc le château où elle s'installe au printemps 1860. Et puis, à la toute fin, je vous montrerai deux grandes toiles monumentales qui mettent en scène des chevaux, la foulée du blé en Camargue et les chevaux sauvages fuyant un incendie. Voilà. Alors, pour commencer sur l'enfance et la jeunesse de Rosa Bonheur, elle, à ce qu'on dit, Anna Klunker, d'après ses confidences, elle est passionnée et obsédée par les animaux, les bêtes. Dès qu'elle est enfant, elle le raconte avec plein d'anecdotes par rapport à une vache. Elle aime aller dans une étable pour qu'une vache lui lèche les mains. Elle aime être dans les bois, dans les prés aussi, pour observer les vaches, les moutons qu'elle adore et pour les dessiner. Elle a un petit carnet qu'elle croque, c'est ce qu'elle raconte à Anna Klunker. Elle a un petit carnet sur elle et elle dessine, elle dessine des animaux. Il n'y a que ça qui l'intéresse. Rosalie, donc enfant, a déjà un peu apparemment très fort. Elle sait ce qu'elle veut. Elle est très indépendante et très déterminée. Ses parents ont des difficultés matérielles. Son père est peintre et il vit en donnant des cours de dessin, mais ce n'est pas évident. Et elle, néanmoins, il est spécialiste des représentations des animaux, déjà son père aussi, et elle veut poursuivre dans sa veine. Elle n'a que cette idée en tête. Il essaye de l'en dissuader. Il l'envoie dans une pension pour apprendre la couture, etc. Mais non. Elle réussit à se faire renvoyer parce que ce qu'elle veut, c'est représenter des animaux. Et du coup, son père va la former en la faisant copier à des plâtres, notamment de son ami Jules Pierre-Maine. Et puis, il l'envoie au Louvre pour qu'elle copie les maîtres anciens, notamment les maîtres hollandais, Potter et compagnie. Donc, c'est une pure autodic d'acte. Elle est habitée par son art et elle va être un bourreau de travail. Et ça va rapidement marcher. Petit aparté, le XIXe siècle est une période décisive pour l'histoire des animaux, comme l'a bien montré l'historien Éric Baratet et certains de ses élèves, dans lesquels se dessinent deux tendances qui sont importantes pour bien comprendre tout ça. Tout d'abord, l'attention et le souci pour le bien-être des animaux compagnons. On sait que la SPA naît en France en 1845, par exemple. Et d'autre part, toute une autre catégorie d'animaux sont envisagés et traités comme des objets de rentabilité et de profit pour les êtres humains. C'est le siècle de la zéotechnie, le XIXe siècle. Les humains s'efforcent de mettre au point des races pour la rentabilité, pour la viande, pour gagner de l'argent en vendant et en fonction de différents besoins humains aussi, faire des chevaux et des bovins de traction, etc., pour qu'ils soient le plus efficaces possible. Son père évolue dans le milieu saint-simonien. Il est très intéressé par les philosophies de la théologie et très rapidement, il fait livre à ses enfants, félicité de Lamenay, théologien et catholique libéral. Sa pensée et ses écrits vont vraiment marquer Rosa Bonheur. Notamment, ils vont façonner sa conception de la nature et en particulier l'idée que les animaux ont une âme, enfin ont des âmes, chacun leur âme. Et ce sera vraiment une idée importante pour Rosa Bonheur. Je reviendrai là-dessus. Elle s'est exprimée sur ce sujet. Elle va tenter, au fil de ses œuvres, d'exprimer l'âme des animaux qu'elle représente, notamment à travers leur regard. Donc, mon deuxième point, c'est, voilà, Rosa Bonheur va développer une conception, une perception personnelle de la nature et des animaux. Elle a besoin de vivre au contact de la nature et des animaux. Elle aime les observer, les ressentir. Et elle passe énormément de temps à les observer, les étudier, les comprendre, les ressentir, notamment en les dessinant. Elle veut les comprendre aussi, et ça me fait penser à Léonard de Vinci, dont je vous avais parlé la dernière fois, c'est vraiment la même démarche, l'observation et le fait de les comprendre en les regardant, mais également en les représentant, que ce soit par le dessin et ensuite la peinture, jusque dans leur anatomie, dans leur fonctionnement physiologique. Il est vraisemblable que son père, qui était un des dessinateurs des planches, des ouvrages de Geoffroy Saint-Hilaire, au Jardin des plantes, il y a toute cette ambiance-là qui fait qu'on a un vrai intérêt scientifique pour la morphologie et le fonctionnement des animaux. Anna Klunker reproduit à ses propos, que je cite dans sa biographie autorisée, « Je m'efforçais de mettre dans tout ce que je faisais l'exactitude des moindres détails. Je dessinais l'animal dans les diverses attitudes qu'il prenait, et lorsqu'il venait à en changer, je n'avais pas la simplicité d'attendre qu'il pût de reprendre celle que j'avais trouvée intéressante. Je saisissais la nouvelle pause, mais s'il revenait à la première, j'en profitais pour compléter le croquis commencé. Le travail ne m'a jamais fatiguée et jamais la patience ne m'a fait défaut. À ce point qu'il m'est arrivé de faire ce manège pendant cinq à six heures de suite, sans interruption. » Alors, dans cet état d'esprit, on sait qu'elle fréquente les abattoirs de Paris, les abattoirs du roule, dès 1842, elle a à peu près 20 ans, elle explique là encore à sa biographe Anna Klunker, en disant, je cite, « J'en étudiais successivement tous les types au triple point de vue myologique, ostéologique, donc ce qui concerne le squelette, et physiologique, le fonctionnement des organes. Je me préparais aux dissections que j'ai effectuées plus tard, lorsque l'amour de l'art m'a poussé à fréquenter les abattoirs. » Voilà, là, on comprend sa manière de travailler. Elle est connue pour ça aussi, comme elle fréquente assidûment les abattoirs, elle demande à la préfecture de Paris, elle obtient une autorisation de travestissement, à savoir de pouvoir porter les pantalons, de manière à être discrète, ça l'explique bien aussi dans les éléments qu'elle laisse à Anna Klunker pour la biographie. Elle veut être le plus discrète possible pour pouvoir ne pas être embêtée et travailler tranquillement dans les abattoirs. C'est pour ça qu'elle porte des pantalons et elle essaye de se fondre dans la masse, dans un univers quasi exclusivement masculin. Ses pantalons vont bien la ranger puisqu'elle chevauche à cheval, elle passe une grande partie de sa vie à cheval et elle, elle monte à Califourchon, même si l'usage veut qu'à l'époque, les femmes montent en Amazon, c'est bien moins pratique. Elle, elle est en pantalon, enfin du moins lorsqu'elle chevauche et lorsqu'elle travaille. Voilà, donc cette habitude, cette autorisation de travestissement, elle la demande et elle l'obtient chaque année. Jusqu'à la fin de sa vie, elle est régulièrement en pantalon, mais pas seulement. Parce qu'il faut respecter les usages, elle le fait, elle est en robe, etc. Cette histoire de port de pantalon, d'ailleurs, c'est drôle parce que les recommandations des saints simoniens, donc toute cette catégorie de personnalités qui suivent ses préceptes et cette philosophie, recommandent le port du pantalon pour les femmes. Donc, à quel point elle a été influencée par le relation de son père et ses idées, sans doute quand même imprégnées. Je souligne quelque chose que j'ai lu dans un des ouvrages que j'ai consulté. L'exactitude vétérinaire et scientifique de ses représentations, qui n'est pas si courante à l'époque, y compris au sein du mouvement animalier, est stupéfiante. Elle a déjà donné lieu à des études et à des commentaires savants de vétérinaires. Dans le catalogue de l'Expo de Bordeaux en 1997, le zootechnicien Bernard Denis affirme, je cite, « Rosa Bonheur fait partie du cercle très restreint des artistes à qui il est bien difficile d'adresser un reproche scientifique. » Alors, peut-être que vous aurez des choses à en dire, mais voilà. Donc, vraiment une volonté de reproduire avec fidélité la réalité physiologique, anatomique, ostéologique des animaux. C'est une des choses qui la distingue des autres artistes animaliers qui sont ses concurrents, comme Constante Royon et Jacques Raymond Brascassa. Elle cherche surtout, en fait, à travers cette vérité, cette réalité physique, physiologique des animaux, à leur conférer une présence animale, un être là, que ce soit les brebis, les moutons, les chevaux, n'importe quel animal. Théophile Gauthier, à l'époque, l'analyse déjà. Il comprend déjà son art et sa démarche qu'il rapproche davantage de ceux des artistes anglais et qu'il qualifie de spiritualistes. Il dit, dans un compte-rendu de 1855, que selon lui, l'artiste cherche, je cite, donne à ses chers animaux l'âme, la pensée, la poésie, la passion, les fait vivre d'une vie intellectuelle presque semblable à la nôtre. Donc, on a une vision très personnelle et un nouvel essai d'art animalier qui s'intéresse et veut reproduire l'essence de la bête. Chaque bête, individuellement, qui veut essayer de traduire son être profond et individualisé. Ce souci d'individualisation et d'individualité, qui est vraiment, j'insiste, mais c'est important, rare à l'époque, passe pour elle à la fois par le choix des postures qui doivent être réalistes, également par la volonté de rendre les mouvements de la manière la plus naturelle possible. Et Rosa Bonheur, dans le même souci de réalisme et de souci de vérité, va essayer aussi de peindre ses animaux dans un cadre naturel le plus vraisemblable possible. Elle a pas mal voyagé, notamment dans les Pyrénées, le Cantal, le Pays Basque, la Normandie, l'Allemagne, l'Écosse, l'Angleterre, etc. Et voilà, elle dessine et prend des notes sur les paysages, etc., de manière à représenter des races locales dans leur contexte culturel et paysager tout à fait local. On a ce vrai souci d'individualisation, de réalité. Pour en revenir à ce souci et cette observation d'animal et ce souci de rendu de chaque animal dans son individualité, Anna Klumke rapporte ces propos. Je cite, elle dit, « Je les étudiais avec passion dans leur mœur. Une chose que j'observais avec un intérêt spécial, c'est l'expression de leur regard. L'œil n'est-il pas le miroir de l'âme pour toutes les créatures vivantes ? » « N'est-ce pas là que se peignent les volontés, les sensations, les êtres auxquels la nature n'a pas donné d'autres moyens d'exprimer leurs pensées ? » Donc voilà, on retrouve cette pensée proche de celle de Lamenet. Et tous les auteurs ont relevé vraiment ce soutien de Rosa de traiter le regard des animaux pour exprimer leur âme, leur individualité, leur personnalité. Bruno Foucard, dans son magnifique essai dans le catalogue de 97, selon lui, ce souci de représenter le regard de chaque animal fait certes partie de la volonté d'interpréter son âme et sa psychologie, mais également le souci qu'elle le peintre de transcrire objectivement les attitudes, la présence, la personnalité de chaque animal. Je poursuis avec une belle citation de Bruno Foucard, je trouve son interprétation de l'art animalier de Rosa Bonheur très intéressante. « Rosa Bonheur est trop respectueuse de l'indépendance animale, trop fascinée par la compréhension de la vie animale pour se permettre avec elle des libertés. Elle ne sait pas, ne veut pas constituer des trophées. L'animal mort que l'on peut placer à volonté, disposer à des fins décoratives du répugne. Les grandes mises en scène et en action comme les chasses à cour ne l'inspirent pas vraiment. Elle ne raconte pas l'épopée animale dans la vie quotidienne. » Parce qu'on va le voir, ce qui l'intéresse, c'est plutôt la ruralité, la simplicité de la vie quotidienne des animaux et non pas la peinture héroïque. Elle a fait quelques incursions quand même dans des choses un petit peu héroïques. Je voulais vous montrer cette image. C'est deux étalons mythiques à l'origine des pursuits anglais. Donc, Oglobin le noir et Goldauphine Arabian le blanc. Et donc, pour cette toile pour laquelle elle a fait pas mal de dessins qui sont conservés, elle s'est inspirée du récit mythique de Gensu. On voit l'influence aussi des peintures de Carl Vernet, mais c'est une veine un petit peu héroïque qui peut se rapprocher de la peinture d'histoire version animale que Rosa Bonheur ne va finalement pas explorer. C'est pas ça qui l'intéresse. En fait, elle cherche un rapport très authentique aux bêtes et ce sont plutôt les bêtes du quotidien de la vie rurale qui vont l'intéresser. Alors, restons là-dessus. Elle vit entourée d'animaux, c'est ce que je vous disais, il le raconte, à Nathalie Rousseau, il n'y a pas de date à cette mention. Rosa Bonheur avait toujours des animaux. C'est un inconnu de toutes sortes, cerfs, chamois, mouflons, de lions, singes, perroquets, taureaux, vaches, chevaux, chiens grands et petits, sangliers, moutons, gazelles, sereins, lézards, faisans, etc. Elle en eut d'autres, encore avant que je la connaisse. Elle les aimait et cherchait à gagner leur affection. Aussi, on étudiait-elle les mœurs, les manies, les pensées mêmes. Elle passait beaucoup de temps avec eux, notamment par exemple pour les cerfs et les biches, elle allait, après le déjeuner, faire la sieste dans leur enclos pour qu'ils soient vraiment habitués à elle et qu'elles puissent les dessiner alors qu'ils étaient le plus naturels possible. Rosa Bonheur essaye d'éviter la souffrance animale, ça elle le mentionne à plusieurs reprises. Elle accompagne les bêtes de son entourage jusqu'à leur dernier souffle. Elle les soigne elle-même avec sa compagne et puis la personne qui, Céline Keller, qui s'occupe de la maison. Elle n'hésite pas non plus à mettre fin à ses animaux lorsque la situation l'exige. Elle abat ainsi elle-même d'un coup de fusil son serre Jacques et Kiki le marcassin, deux animaux qu'elle avait recueillis en forêt de nouveau et qu'elle avait gardés assez longtemps car ils étaient en rute et trop excités. Donc voilà. Il y a aussi des petits paradoxes chez Rosa Bonheur. Par ailleurs, parce qu'à la fois le fait qu'il s'échappe un petit peu, qu'il fasse du bruit et s'énerve lors de la période du rute conduit à en abattre certains et par ailleurs, elle dit elle-même comme on le voit dans l'ouvrage d'Anna Klumke qu'elle se sent redevable de ces animaux, de ces pensionnaires, de ces animaux compagnons qui lui servent de modèle et qui sont en fait protagonistes de sa création. Ils lui ont rendu service et elle veut, elle se sent redevable. Elle dit, je cite, « Ce sont mes amis, ne voyez-vous pas, ils ont travaillé avec moi, je leur dois la moitié de ce qu'on veut bien trouver de bon dans mes toiles. » Elle le dit ça à une journaliste, Virginie de Montberton en 1899, quelques mois avant de mourir. Les chevaux sont ses animaux préférés aux côtés des ovins et des bovidés qu'elle aime depuis l'enfance. Ils vont être ses compagnons. Elle passe beaucoup de temps à cheval et à diriger son petit tilburie le matin lors de la promenade en forêt de Fontainebleau. Mais en quantité, elle a finalement peint moins de chevaux que d'auvins et de bovins. Ils sont finalement les chevaux assez minoritaires dans sa production et ça certainement pour des raisons stratégiques. Un choix de carrière qui a bien payé. Rosa Bonheur, il y a moins d'artistes spécialisés dans la représentation des ovidés et des bovidés ainsi que de certains animaux exotiques que dans ceux de chevaux, notamment de chevaux aristocratiques, de la Belle Société, de chasse à cour, etc. C'est un créneau qui est déjà pris notamment par Alfred de Dreux sous la monarchie du Yé et sous le Second Empire. Donc, elle ne s'engage pas, elle ne s'engouffre pas dans cette voie. Elle préfère se construire un univers animalier qui lui est propre et qui lui offrira d'ailleurs le succès. Elle a néanmoins ce relais de chasse, cette scène de chasse, mais on sait qu'elle a beaucoup elle-même chassé. Elle avait une meute de bigles, elle pratiquait la chasse à cour, on a des sources qui établissent son droit de chasse dans la forêt de Hontenblow, etc. Mais elle n'a quasiment pas représenté. Elle a représenté des portraits de ses chevaux sur lesquels elle chassait, de ses chiens de chasse, beaucoup aussi, mais on n'a pas de scène de chasse à part celle-ci qui est conservée dans une collection privée en Amérique. Ce n'est pas ce qui l'intéresse. Les chevaux sont une de ses grandes passions, je le disais. Dans une lettre au duc de Morny, alors qu'elle essaye de le convaincre d'acheter sa grande toile de marcher aux chevaux qu'on va regarder tout à l'heure, elle lui explique qu'elle a toujours émené les chevaux, qu'elle a toujours étudié leurs mouvements depuis sa plus tendre enfance. Elle est sans doute, elle adhère aux idées de Buffon puisqu'elle classe comme lui le cheval immédiatement derrière l'homme au détriment des primates. Elle a une très fine connaissance des chevaux, elle les monte, elle les connaît bien, c'est un atolle Rousseau le dit aussi et elle a une très bonne connaissance des espèces. Elle est au courant de cette évolution de la zéotechnie. Elle dit elle-même à un de ses élèves dans une de ses correspondances en 1868, vous savez que j'ai l'œil pour les différentes races de chevaux. Donc, je voulais dire, Rosa Bonheur montre pourquoi je fâle, notamment à Califorchon. Elle conduit à grande vitesse son tilburie le matin en forêt Fontainebleau où elle part avec ses chiens et Étienne Ray, l'homme qui s'occupe de l'écurie. elle va observer le paysage, faire des dessins, etc. Et ça l'amuse beaucoup lorsque les chevaux s'emballent qu'il y a des cascades, des cavalcades. Elle l'explique à Anna Klunker, ça l'amuse beaucoup, elle est amatrice de sensations fortes. Voilà, je voulais vous dire aussi qu'elle aime surtout les chevaux lourds, les chevaux de trait qui assument le travail domestique auprès comme dans la ville, des chevaux des omnibus, de la poste, etc. Elle est fan des chevaux du perche, des percherons, même si curieusement elle semble ne jamais en avoir possédé. Néanmoins, la société Percheron qui est créée en 1883 va choisir une reproduction de son marché aux chevaux comme image liminaire et en 1885 c'est un dessin de Rosa Bonheur qui est choisi le portrait de l'étalon Voltaire qui avait été classé premier au concours de nos genres au trou qui va illustrer le studbook de la rache Percheron. J'avais cette petite note de cette petite citation de Rosa Bonheur où elle dit j'ai toujours aimé les chevaux depuis ma plus tendre enfance j'ai étudié leurs mouvements je sais ce qu'il y a de remarquable dans la race du perche superbe par la hauteur de son encolure et l'attache de son garrot j'ai envie de faire des chevaux je travaille à mon marché aux chevaux auxquels je tiens beaucoup alors voilà ça c'est des faux photos qui sont au château de Bille donc dans les archives Rosa Bonheur pratiquait la photographie ainsi qu'à Daclounkel elle s'était fait aménager un petit un petit atelier photo en bordure de son atelier au premier étage à Tomry elle a donc pris beaucoup de photos de ces animaux elle en a fait prendre et elle en a acheté pas mal donc elle a une magnifique collection qui sont en cours de répertoriés qui sont en train d'être répertoriés de plaques et de tirages donc voilà un exemple du cheval breton là qui est tenu par Étienne Ray là son homme à tout faire avant d'arriver à Bille je voulais vous parler deux secondes de la jument Margot qui est la fruit de ses premiers succès elle raconte Anna Klunker raconte que grâce au premier argent qu'elle gagne avec ses premiers succès lors du salon et l'argent qu'elle en retire elle s'achète un cheval alors je cite la distinction que j'avais obtenue entre parenthèses une troisième médaille lors du salon de 1845 rendit plus facile la vente de mes tableaux je continuais de donner à mon père tout l'argent que j'en tirais sauf ce qu'il fallut pour acheter Margot Margot était une jument que je m'étais mise en tête de posséder je la montais à colifourchon et c'est sur le dos de cette bonne bête que comme Don Quichotte sur Rocinante j'ai graduellement étendu le cercle de mes pérégrinations pardon elle sillonne Paris donc sur le dos de Margot parfois avec son amie Nathalie Micasse en coupe et elle sillonne également les environs de la capitale au nord comme en sud elle va jusqu'à Cheville dans le Val-de-Marne près d'Orly où la même année que celle que l'année où elle achète Margot où elle achète elle loue puis elle achètera ensuite une ferme à chevilles qui lui permet d'aménager dans les communs un très grand atelier pour faire ses toiles monumentales la jument Margot va être l'instrument de sa liberté elle va l'emmener partout dans Paris battre la campagne dans les environs et ensuite elle l'emmènera au château de Bille lorsqu'elle lui déménagera en juin 1860 alors ensuite venons-en à ce célèbre marché aux chevaux de nombreuses études dessinées et peintes en sont conservées de détails je vous ai mis par exemple une petite esquisse du lieu même du marché aux chevaux un modèle pour ce tableau a récemment été découvert dans les grogneux du château de Bille c'est ce que je vous disais on retrouve des choses donc toutes ces études pour chaque composition d'autant plus les compositions monumentales Rosa Bonheur dessine énormément elle prépare elle fait des petits croquis des études de détails etc donc à chaque fois on voit le soin et tout le travail qui exige ce type de composition elle y travaille deux ans en fait entre 1851 et 1853 à noter les dimensions colossales de ce tableau qui fait à peu près 2 mètres 50 sur 5 mètres et qui disent son ambition alors qu'elle est encore jeune pas encore complètement connue elle veut faire des animaux et des sujets ruraux l'équivalent des grandes scènes d'histoire qui était au sommet de la hiérarchie académique depuis le XVIIe siècle donc d'où le côté mouvement et le côté grande dimension dimension colossale Rosa Bonheur est toujours restée assez discrète et assez simple néanmoins elle est très sûre d'elle convaincue du sens de sa démarche et de son travail elle veut s'illustrer dans la peinture animalière et créer des domaines qui n'existent pas encore vraiment où elle veut obtenir le succès ce qui arrivera donc elle reprend et détourne les langages et les codes de la grande peinture de la tradition académique donc je vous disais Rosa commence à travailler à ce tableau en 1851 elle en a l'idée en fréquentant elle-même assidûment le marché aux chevaux de Paris qui se tenait boulevard de l'hôpital près de la salle pétrière elle y va au moins deux fois par semaine pendant deux ans notamment le samedi où pas moins de 800 chevaux y sont présentés chaque semaine elle dit elle dit Anna Klunke je cite ainsi m'arrivait-il au milieu de maquillons éprouvant leurs chevaux de songer aux frises du Parthénon et pourquoi ne ferais-je pas quelque chose de ce genre pensais-je mon idée n'était pas d'imiter mais d'interpréter dans cet esprit j'ai fait des compositions et des études innombrables donc voilà en travaillant ainsi on marchait aux chevaux Rosa Bonheur met ses s'inscrit dans les traces de Théodore Géricault qui est mort en 1824 autre grand amoureux des chevaux comme elle qui a été un des premiers artistes à fréquenter les abattoirs pour y faire des études comme elle il avait le même souci de la connaissance intime de ses sujets équins et ce souci d'exactitude de l'être des animaux qu'il représentait le sculpteur Pierre Jules Men dont je vous parlais qui était un grand ami du père de Rosa Raymond Bonheur a acquis des choses du fond d'atelier donc Rosa Bonheur avait certainement accès à des dessins et à des esquisses de Géricault on sait que la grande les grandes études et la toile finale ont été du marcher aux chevaux ont été réalisées durant l'été 1852 dans l'atelier que l'artiste s'est installé dans la ferme de Chevilly pour faire pour évoquer en deux mots mais là je vous renvoie au catalogue de 1997 et à la thèse de Léa Rebsamen on peut interpréter différentes interprétations ont été faites de ce tableau mais c'est avant tout semble-t-il une déclaration d'amour aux cheveux lourds et en particulier à la race Percheron dont on peut identifier plusieurs plusieurs pardon excusez-moi j'ai oublié de mettre un truc sur silencieux je le fais on peut identifier plusieurs chevaux de race Percheron sur la toile notamment les chevaux gris au trot au premier plan ainsi que l'Alzan et le Rouen à l'extrême gauche on voit un souci de rendre des animaux qu'ils se déploient qu'ils soient très dynamiques très vivants c'est vraiment une hymne une optique turale au quotidien à la fois et à la beauté de ces animaux ces races de labeur Bernard Denis le zéotechnicien j'espère que j'écorche pas son nom et les Arabes Samen identifient plusieurs races de chevaux lourds dans ce tableau notamment les Percherons de chevaux gris et le cheval noir cabré mais dans la version avant que ce ne soit des chevaux faits pour la viande ce sont des chevaux de tractage donc voilà dans la version de l'époque à savoir des animaux de plus grande taille moins en chair on peut aussi identifier le cheval alzant à gauche et bé à droite du type cob normand au moins un type de trait un petit peu plus léger et un petit peu plus petit de la région normande et enfin les Arabes Samen identifient le cheval rouen avec un type très du nord un chevaux qui était utilisé pour l'agriculture contrairement aux autres que je viens de citer qui étaient davantage utilisés pour le transport une des interprétations qui a été faite de ce tableau était le signe de l'allégeance de ralliement au second empire et à la politique agricole et économique menée par Napoléon III il y a diverses diverses interprétations qui ont été faites de ce tableau mais ce n'est pas vraiment le sujet qui nous intéresse aujourd'hui je voulais juste mentionner aussi le fait que ce tableau a une histoire assez rocambolaise qu'il a voyagé de par le monde il a eu un succès retentissant au salon des 1853 ensuite il est envoyé au musée des beaux-arts de Bordeaux Rosa Bonheur espère que le musée l'achète elle veut le vendre 12 000 euros il refuse c'est finalement un marchand qu'il achète le belge Ernest Gambard qui va être son grand marchand et qui va vraiment lancer sa carrière d'ailleurs avec une politique de communication vraiment rodée et très efficace il lui achète 40 000 francs et ensuite il se dit que ce type de peinture lui il travaille en Angleterre va plaire aux Anglais qui sont des grands passionnés d'animaux et d'art animalier donc il envoie le tableau à Londres et puis il organise une tournée triomphale de ce tableau outre-manche il fait venir Rosa Bonheur et sa compagne Nathalie Micasse elles vont à Londres Liverpool Manchester Birgham elles vont en Écosse à Glasgow notamment etc et voilà Rosa Bonheur rencontre en Angleterre la reine Victoria ainsi que son peintre animalier Edwin Lancer ensuite à partir de 1857 le tableau est envoyé outre-Atlantique aux Etats-Unis à New York où il est exposé plusieurs fois il sera également exposé à New Orléans et à Boston il va être acheté une fortune par un collectionneur américain Alexander Stewart et puis après il fait partie de différentes collections avant d'être donné par Cornelius Vanderbilt en 1887 au Metropolitan Museum donc voilà vraiment une success story et ça lance vraiment la carrière enfin le succès et le prix des peintures de Rosa Bonheur s'envole à partir de ce moment-là notamment aux Etats-Unis et en Angleterre où elle a des marchands très efficaces et où son oeuvre est diffusée également comme partout ailleurs par le biais de représentations gravées alors ensuite pardon je vais mélanger les pinceaux dans mes feuilles ah j'avais oublié de vous dire des choses on verra si j'ai le temps après alors ensuite donc ça c'est l'étude qu'on avait vue je voulais évoquer les chevaux de billes je vais faire de ma feuille alors les chevaux de billes alors billes possèdent une petite écurie et plusieurs prés qui accueillent différents types de chevaux qui servent à la monte à l'attelage comme je vous disais au travail et certains chevaux sont là juste pour être étudiés par l'artiste qui les observe et les dessine je vous l'ai dit Rosa Bonheur est très soucieuse de leur bien-être notamment de l'alimentation comme l'a revé les areps amènent il y a différentes sources qui permettent de constater qu'elle contrôle Rosa Bonheur très strictement l'alimentation de ses chevaux elle accorde une importance particulière à la présence de fibres à volonté en plus de la ration de flocons d'avoine dont l'aspect et la teneur énergétique sont étudiés précisément elle a compris Rosa Bonheur qu'un grain lourd d'avoine est préférable car plus nutritif notamment plusieurs lettres de Rosa Bonheur à Anatole Rousseau permettent de comprendre la manière dont Rosa Bonheur envisage les chevaux et les acquiert ainsi elle écrit à son vétérinaire le 25 novembre 1880 monsieur j'ai acheté à Paris chez monsieur Rivière deux chevaux que je serais bien contente de vous montrer l'un est pour ma voiture c'est un proulain avec lequel il faudra je crois bien des ménagements pendant quelque temps mais qui est un peu gros comme j'aime les chevaux l'autre est un étalon qui a eu beaucoup de prix pour la race de traits il était dans un aras de l'état je l'ai acheté comme modèle mais comme il est très doux il peut faire les corvées de la maison autre extrait de correspondance du 4 janvier depuis Nice cette fois du 4 janvier 1885 monsieur de Montgoméry a voulu me donner son magnifique cheval noir Solferido cheval russe dont vous devez connaître la réputation de beauté je n'ai pas accepté mais j'espère en faire des études à mon retour alors voilà le fameux Solferino on voit Rosa Bonheur avec sa cigarette qui tient le mort derrière on a Étienne Ray son homme et là c'est pareil on voit à nouveau Rosa Bonheur qui tient son chapeau avec le même le même Solferino et autre autre extrait cette fois d'une correspondance du 17 janvier 1894 dans lequel Rosa écrit à son vétérinaire on vient de me proposer un cheval que j'ai rencontré une fois en forêt et dont la robe est très rare maintenant je n'ai guère besoin d'un cheval de plus mais la tentation est forte de me le payer pense en au printemps en faire quelques études et me promener tantôt avec l'un tantôt avec l'autre si son prix ne dépasse pas mes moyens si vous avez un moment vous me ferez bien plaisir d'aller de ma part voir ce cheval et me dire à peu près ce qu'il vaut ces robes là ont presque disparu depuis Louis XIV il est très doux à monter c'est peut-être un revenez-y donc voilà c'est très émouvant je trouve le fait de voir que Rosa Bonheur est vraiment passionnée et toujours tentée par de nouveaux chevaux qu'elle partage ça avec son vétérinaire qu'elle a besoin de son avis qu'ils échangent etc donc voilà précieux témoignages qu'on retrouve dans les archives il y a pas mal de photos de chevaux comme je vous disais qui ont été prises à bi et qui servaient certainement aussi à Rosa Bonheur à travailler je vous ai pris un exemple de Rosa Bonheur avec un de ses poignets châtelands on appelait ça des poneys de l'île de Sky et on voit qu'ils avaient pas exactement le même morphotype qu'aujourd'hui donc elle avait aussi toute une série de petits poneys à bi et puis là un autre exemple voilà un autre type de cheval alors hop et puis je vous ai mis aussi cette petite étude de cheval gris alors S S S grisette S Margot on ne sait pas toujours est-il que cette petite étude est installée dans l'atelier sanctuaire du premier étage à bi de même qu'un protomé donc la tête et l'encolure d'un cheval taxidermisé qui était à mon avis une de ses juments qu'elle aimait avec qui elle vivait peut-être grisette qui était peut-être une ponette alors donc je vous le disais tous les matins Rosa Bonheur part en forêt de Lontainebleau en Tilbury qu'elle aime elle-même conduire dans une note du samedi 9 juillet 1898 reporte Anna Klunker elle dit arrêtons-nous arrêtons-nous ici dit Rosa Bonheur en attachant le cheval à un arbre j'ai bien confiance en panthère mais davantage dans ce nœud comme cela je suis sûre qu'elle ne nous plantera pas là où nous sommes pour s'en revenir toute seule l'intelligence des animaux est bien plus développée qu'on ne le croit généralement les premières fois que je conduisis panthère elle allait d'un pas égal sur toutes les routes de la forêt mais au bout d'une quinzaine de jours je m'aperçus qu'elle s'arrêtait d'elle-même dans les sites où j'avais l'habitude de stationner auparavant avec sa camarade grisette je suis sûre que ses deux amis s'étaient fait des confidences à l'écurie et que panthère avait été instruite par grisette des endroits où elle n'avait pas besoin de se presser depuis qu'elle a eu l'honneur d'être photographiée avec moi par la princesse Béatrice panthère est devenue orgueilleuse et indépendante elle n'a pas plutôt le nez tourné du côté de la maison qu'elle s'obstine à vouloir retourner tout de suite à l'écurie voilà donc on voit un petit peu la perception qu'a Rosa Bonheur de ses animaux compagnons à commencer par ses juments grisette margot et panthère alors Armel je regarde l'heure je suis désolée c'est quasiment fini là j'ai demandé aux personnes qui ont des questions déjà s'ils veulent en mettre quelques-unes déjà sur le chat comme ça ça facilitera peut-être pour ensuite vas-y voilà une autre étude de cheval parmi les plusieurs études petites études de chevaux voilà la fameuse voiture avec grisette j'imagine mais en fait on a juste les photos et pas forcément d'explication et je voulais juste évoquer les mustangs et buffalo bill trois chevaux américains sauvages ont été envoyés en cadeau par des éleveurs américains des admirateurs dans les années 1880 à Bi en 1887 deux provenant du Texas et des montagnes roceuses dans le Wisconsin l'artiste en a fait des études mais elle n'arrive pas à les gérer elle le dit elle les trouve agressifs et sauvages en dépit de ses efforts elle doit faire monter une clôture de 2,50 m pour qu'il reste au prix et qu'il ne s'échappe pas elle n'arrive pas à les approcher jusqu'au jour où Buffalo Bill va venir chez elle elle le rencontre quelques mois auparavant en 1887 c'est à l'occasion de l'exposition universelle le Wild West Show de Buffalo Bill est installé en bordure de forêt du bois de Boulogne et Rosa Bonheur assiste très impressionnée à ce spectacle elle est très intéressée et puis Buffalo Bill elle fait sa connaissance il l'autorise à venir travailler pour représenter les Indiens les animaux les bisons etc elle était déjà intéressée par la question des Indiens et des animaux du Grand West Américain elle a certainement vu le musée indien de Buffalo Kathleen en 1845 à Paris et donc ça l'intéresse elle devient amie avec Buffalo Bill donc qui vient déjeuner à Bille au moins une fois avec certains de ses hommes et ils arrivent et ils arrivent à capturer au lasso les trois fameux étalons Mustang sauvages et ils leur attachent les pattes leur bandent les yeux arrivent à les sceller au bout d'un certain temps Rosa Bonheur et le commandant Nathan Rousseau qui est là à Dakounke sont ébahis par tout ça et ils en laissent des traces ils leur racontent et finalement comme Rosa Bonheur les a bien représentés bien étudiés finalement elle va les donner à Buffalo Bill qui va repartir avec ou qui va se les faire expédier deux dernières images pour finir avec les chevaux la foulaison du blé en Camargue c'est une une grande toile monumentale qu'elle n'a pas fini qu'elle commence en 1854 elle explique à Dakounke vouloir peindre la foulaison je cite le dépiquage des blés c'est un procédé traditionnel que l'on emploie encore de nos jours en Camargue il existe là-bas de grands troupeaux de chevaux qui vivent en liberté et qui sont conséquents à demi sauvages la moisson fête les propriétaires de ces chevaux réunissent leurs bêtes sous la conduite d'un gardien et les envoient de ferme en ferme les gerbes ayant été déliées et disposées sur une piste circulaire le gardien chargé de diriger le travail se place au centre par groupe de 3 ou 4 les chevaux sont attachés le long d'une corde dont le conducteur tient le tout et ils se mettent à trotter l'équipe marche lentement tout d'abord car les gerbes étendues par terre ralentissent sa course mais bientôt les tiges s'écrasent la marche des chevaux s'accélère et devient un tourbillon les grains sortent alors des épis bon voilà elle explique quand les chevaux sont bien dressés toutefois on les laisse libres le rôle du conducteur devient beaucoup plus simple puisque c'est réduit etc donc elle veut représenter ça elle est inspirée aussi par la légende que raconte Frédéric Mistral dans son roman Mireille de 1859 donc elle dit mon rêve est de montrer sur la toile le feu qui sort des naseaux des chevaux la poussière qui jaillit sous leurs sabots je veux que cette valse infernale ce tourbillon effréné donne le vertige à ceux qui le verront donc on voit qu'elle est intéressée par le travail quotidien au champ des chevaux mais on remarque aussi que ce sont plus des chevaux de type arabe que de type camarguet donc ça c'est pour le petit détail mais qui a son importance donc voilà ce souci de rendre la vie des chevaux leur vitalité leur sang frémissant et puis dernier petit alors ça c'est un portrait d'une des amies peintre femme Georges Agile Foult de Rosa Bonheur dans son atelier on voit un bout à gauche de cette fameuse foulaison on la voit il y a des études de chevaux aussi qui sont posées par terre voilà et puis pour finir donc ce dernier cheval ce dernier tableau de chevaux de chevaux sauvages les mustangs sans doute inspirés par ceux qui ont séjourné à vie et qui est resté inachevé voilà on voit encore la volonté de rendre à la vie l'impétuosité des animaux etc et voilà je m'arrête là alors parce que j'ai déjà merci Amel ben non mais écoute c'était très intéressant je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on a découvert plein de choses en particulier des tableaux qu'on connaissait pas de Rosa Bonheur ça c'est sûr François avait une question donc sur alors c'est l'opinion que tu voulais dire François l'opinion de Rosa Bonheur au moment des découvertes de Muybridge c'est ça ? oui le son peut peut-être t'entendre aussi je sais pas si tu veux expliquer je suis pas sûre qu'il a entendu alors Rosa une collection de photos alors moi je connais pas encore bien ce sujet qui a d'ailleurs n'a pas été étudié je crois qu'il a le son François tu voulais préciser ta question peut-être oui vous m'entendez là oui très bien oui oui en fait Messonnier par exemple a complètement changé la manière de représenter les chevaux au galop il a même repris des tableaux qu'il avait fait auparavant est-ce que apparemment d'après ce que j'ai vu là Rosa Bonheur elle est restée à une représentation conventionnelle du galop qu'il y avait avant je voulais suivre votre question non c'est-à-dire que bon vous savez ce que c'est que le galop en fait elle ne représente pas les chevaux au galop qu'est-ce que vous pouvez en dire est-ce que vous savez des renseignements sur ces réactions aux découvertes de Meubridge ce sujet a été très peu étudié je vous dis il y a énormément de une collection de photos vraiment très importante mais qui n'est pas encore répertoriée qui n'a pas été étudiée je sais qu'il va y avoir une expo justement sur Rosa Bonheur et la photo au château de Bi l'année prochaine donc il y a quelqu'un mais je ne sais pas qui qui travaille mais je pourrais me renseigner et en revanche dans toutes les sources auxquelles j'ai eu accès j'ai eu ça j'ai rien vu à ce sujet mais je vous dis il y a tellement de choses qui ne sont encore pas connues pas étudiées etc ça je ne peux malheureusement pas vous répondre mais j'espère que dans quelques temps ce sera possible et au sujet des allures des attitudes des chevaux non il n'y en a pas plus que ce que je vous ai enfin moi j'en ai pas oui parce que on voit bien en fait que les chevaux sont représentés très correctement quand ils trottent ils sont très bien même le le trot les différentes sortes de trots sont très bien marqués en revanche dès qu'il s'agit de diallo en fait c'est pas son problème il faut dire que la photo à cette époque-là l'instantané n'existait pas il fallait avoir des se servir de procédés extrêmement sensibles la photo ordinaire ne se préoccupait pas du diallo qui allait trop vite voilà c'est tout ce que je voulais dire je suis tout à fait d'accord avec vous et c'est vrai que c'est un par rapport à tout ce que j'ai dit et ce que j'ai pu lire de ce qui a été écrit c'est vrai que c'est un petit peu paradoxal puisqu'elle voulait vraiment un souci de vérité etc et qu'elle a dans les autres allures comme vous dites on connaît tous la question du galop dans l'histoire de l'art qui est quand même un peu une question de tort à la crème mais ça a été très compliqué justement jusqu'à New Bridge alors dans quelle mesure Rosa Bonheur a voulu et l'héritière parce qu'elle a beaucoup observé les maîtres ses prédécesseurs elle a beaucoup travaillé au Louvre etc dans quelle mesure c'est conscient ou inconscient le fait de finalement pas être si réaliste que ça est-ce que voilà c'est volontaire ou pas ça j'en sais rien mais c'est vrai que c'est une question qui est passionnante c'est vrai qu'elle-même a pratiqué la photo elle a acheté beaucoup de d'images de chevaux mais de ce que j'en ai vu je vous dis tout n'est pas n'est pas du tout répertorié on ne sait pas de ce que j'en ai vu c'est plus des chevaux à l'arrêt mais comme vous dites c'était tellement compliqué de photographiser les chevaux déjà à l'arrêt mais en mouvement on n'en parle pas je ne sais pas je ne sais pas mais c'est une vraie question passionnante je suis d'accord avec vous je pense que dans quelques années on y verra un peu plus clair merci est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à Armel et à sa présentation je ne sais pas s'il y en a qui ont levé les mains ou qui voudraient le mettre dans le chat ou les poser en direct alors moi c'était plus j'ai une petite question comme ça de méthodologie déjà donc ça t'a pris combien de temps en fait de rassembler toute cette matière-là ça fait combien de temps que tu es en train de te pencher justement sur les chevaux de Rosa Bonner je ne me suis pas du tout penchée que sur les chevaux je me suis penchée sur les animaux en fait plutôt moins sur les chevaux que sur les autres d'ailleurs je ne sais pas ça fait un an que j'y travaille mais je ne fais pas du tout que ça donc voilà d'accord parce que c'est quand même une grosse matière que tu as réussi à rassembler puis je pense que tu as été sur place donc c'est vrai que ça a dû beaucoup t'éclairer en fait d'aller dans son site à Fontainebleau parce que j'ai l'impression que finalement ça a plusieurs choses mais surtout elle inscrit beaucoup la peinture dans un certain contexte géographique en fait que ce soit à chaque fois tu as aussi tu n'as pas juste l'animal mais tu as aussi lieu autour en fait et donc je pense que ça devait avoir une importance c'est vrai à tel point que justement comme on est sur les mustangs et sur les chevaux sauvages américains elle était obsédée par le fait de vouloir mettre de l'herbe à bison par terre de l'herbe à bison et donc elle a demandé à Anna Klunke qu'elle a connue en fait pendant 10 ans avant qu'elle s'installe avec elle et qui allait fréquemment qui était une portraitiste reconnue aux Etats-Unis qui allait fréquemment aux Etats-Unis et lui a demandé de lui ramasser de l'herbe à bison et donc il y a toute une anecdote qu'Anna Klunke raconte elle est dans le train dans le dans le camp ouest américain et elle demande au conducteur de train de s'arrêter pour ramasser de l'herbe à bison et puis on retrouve ce même souci dans plein de tableaux que je n'ai pas du tout eu le temps de vous montrer parce qu'ils représentent plutôt des bovins et des ovins toutes les scènes qu'elle a faites dans les Pyrénées et également en Écosse il y a toute une série de tableaux où on voit ce souci des paysages tant écossais anglais landais basque etc où c'est vrai qu'il y a tous les accessoires les costumes parce que parfois il y a des bergers des pasteurs etc oui c'est vrai qu'il y a un souci de contexte un petit peu général il y a ça et puis l'autre chose qui me marquait aussi dans ce que tu disais c'est qu'en fait finalement elle fait du cheval pas juste un objet métonymique on pourrait dire donc pas un objet de représentation mais finalement c'est le sujet en lui-même du portrait et donc on voit presque la personnalité du cheval qu'elle peint c'est vrai quand il y a des humains ils sont plutôt au second plan ils sont par exemple moins détaillés on voit qu'elle y a apporté moins de soins enfin qu'elle ne les a pas traités notamment dans le marché aux chevaux elle ne les a pas traités de la même manière que les animaux oui c'est ça c'est sur le marché aux chevaux en fait les humains sont des éléments du décor et c'est le cheval qui est le sujet principal ça marche là les images je crois ça marche bien on voit bien donc voilà et la thèse pour toutes ces questions vraiment d'analyse vétérinaire la thèse de Léa Rebsamen là elle est très très intéressante enfin pour moi qui suis une néophyte en matière vétérinaire c'est toujours pareil on en a un là on en a un caché là François derrière c'est l'unesse oui je sais je sais donc c'est pour ça je sais bien je sais bien c'est pour ça que je le dis mais peut-être que monsieur vous avez lu cette thèse c'est pas le cas c'est vraiment très intéressant mais non je vous avouerai que j'ai honte je connais cette mais franchement je vous y engage si vous avez un peu de temps parce que c'est passionnant oui oui et puis vous vous aurez un alors peut-être est-ce qu'il y a une réponse à ma question là-dedans donc peut-être je ne crois pas parce que je l'aurais noté il me semble pas mais bon après peut-être que je suis allée trop vite mais elle donne vraiment du point de vue de la manière de s'occuper des animaux de les envisager par rapport à l'époque aux soins qui étaient voilà la science vétérinaire de l'époque c'est très très enfin moi ça m'a beaucoup intéressé tout ce qu'elle racontait alors j'ai regardé votre vétérinaire Anatole Rousseau il était vétérinaire en premier à l'école de Fontainebleau et il était sorti d'Alfort en 1873 oui ce qu'il fait naître environ en 1852 oui c'est ça vétérinaire en premier c'est pas mal pour un vétérinaire puisqu'il n'y avait que deux grades au-dessus ah d'accord les vétérinaires à cette époque-là pouvaient être jusqu'à colonel maintenant on a des généraux trois étoiles et à cette époque-là c'était très limité et donc il devait être c'était l'équivalent de commandant ce qui était quand même pas mal pour un vétérinaire en tous les cas ils ont noué une relation vraiment très proche et parce qu'elle est très amie aussi avec sa femme et sa fille il y a toute une correspondance c'est émouvant moi je trouve ça toujours très émouvant parce qu'on voit qu'il partage vraiment cette passion des chevaux et finalement il se fréquente beaucoup jusqu'à ce qu'il ne parte de Fontainebleau lui en 1894 mais entre 1880 et 1894 il se fréquente quasiment au quotidien et on voit leur manière d'échanger au sujet des chevaux mais également des chiens parce qu'il soigne aussi le hara qui a un problème de dépicage il soigne aussi les lions parce qu'il y a toute une ménagerie et lui en fait il n'est pas du tout normalement amené à soigner ce type d'animaux mais finalement personne à cette époque-là n'était capable de soigner ces animaux c'est ça qui est génial c'est qu'il en parle il raconte tout ça et de manière assez amusée et très intéressée c'est très spontané c'est très la réalité de la vie d'un vétérinaire de l'époque c'est toujours très émouvant moi ce qui m'émeut surtout c'est que c'était des gens qui arrivaient à donner leur avis sur des tas de choses qu'ils ne connaissaient pas parce que je peux vous dire que la médecine des oiseaux on n'en connait déjà pas énormément en ce moment à cette époque-là c'était rien du tout mais il était il était de bon vouloir il devait avoir un bon contact donc ça passait il est rassuré voilà et je crois que oui rassuré Rosa Bonheur avait quand même et d'ailleurs il est drôle parce qu'il le raconte elle avait vraiment un rapport particulier à ces animaux et notamment il raconte une anecdote où il y a une chienne qui met bas et puis qui décède et elle elle essaye elle donne du lait la petite cuillère en argent c'est précisé au petit chiot et il dit ben moi voilà j'étais sûre que ce chiot n'allait pas survivre mais en fait si donc en fait elle a des manières de faire qui l'étonnent qui l'amuse qui commentent et c'est drôle et puis ça donne envie de connaître mieux Rosa Bonheur parce que je pense qu'en fait le fait même de s'entourer comme elle le faisait montre un peu quel personnage finalement elle était assez complexe ah oui très embêtement à ce siècle là très embêtement d'esprit ça donne très envie d'aller voir en tout cas l'exposition dont tu nous as parlé je pense que ça va être formidable après c'est le début de plein de projets c'est ce qu'on se disait avec Leila Jarboy il y a tellement de choses à dire il y a tellement d'axes à aborder mais c'est un gros chantier c'est bien c'est bien qu'il y ait des gros chantiers et des artistes sur lesquels pas grand chose ça permet de découvrir c'est justement tu fais bien ma transition si tu me permets tu me donnes les mains s'il n'y a pas d'autres questions sur le sujet que tu nous as présenté merci Arnel je pense que c'est bon moi je peux le mettre je vais mettre le mien et en fait je pense que ça fait une bonne transition parce qu'on se rend compte de plus en plus de la matière énorme en fait auquel le cheval donne accès alors bon le cheval étant par exemple une petite porte d'entrée dans le monde de Rosa Bonheur ici mais moi c'est ce qui m'a permis de vous emmener aujourd'hui au Portugal où je vais alors je vais vous cacher vous hop je vais vous mettre dans un petit coin et puis je vais partager ça depuis le départ et donc moi c'est ce qui m'a permis en fait ce qui m'a amenée au Portugal alors pour vous expliquer un peu ce que j'y suis comment j'y suis allée et comment je me suis retrouvée au Portugal donc bon j'ai été amenée à y vivre au Portugal les dernières années pendant que je finissais ma thèse à Caen et en fait l'université de Caen a mis en place une offre il y a quelques mois une offre de mobilité internationale c'est-à-dire qu'il permettait de préparer un post-doctorat ou en tout cas de conclure sa thèse pendant quelques mois dans une université à l'étranger donc c'est vrai que voyant ça j'ai un peu sauté sur l'occasion et bien c'est vrai qu'il ne le ferait pas et donc j'en ai profité pour entrer en contact grâce à Anne-Sophie pour ceux qui la connaissent c'était notre trésorière jusqu'à cette année donc qui n'a pas rien et donc en fait ils ont un programme avec le département d'histoire de l'université d'Evora donc qui est juste à côté de chez moi et en particulier ils ont un gros programme sur le patrimoine donc c'est le laboratoire SIDEUS c'est un laboratoire lié en fait au qui est lié en fait à l'histoire à la culture et aux sociétés donc je voulais détailler un peu plus ici donc c'est le centre interdisciplinaire d'histoire de culture et de société de l'université d'Evora parce qu'en fait je voulais commencer à voir aussi après avoir fini donc d'étudier le cheval dans le roman français je finis en fait sur une conclusion qui ouvre un petit peu à la question du cheval en fait dans la société contemporaine dans une réception en fait de mes livres contemporains donc du 21ème siècle et sur la notion en fait de patrimoine ce qui reste du patrimoine équestre et comment est-ce que le cheval peut nous ouvrir à la notion de patrimoine et donc vivant en Portugal je me suis demandé si je ne pouvais pas aller commencer à chercher aussi un petit peu et pour m'ouvrir aussi à d'autres cultures équestres européennes ce qui me donnait une bonne façon de conclure je voulais chercher un petit peu sur le cheval le patrimoine équestre au Portugal et donc et donc la professeure Antonia Kond m'a permis aussi d'avoir accès à beaucoup de recherches beaucoup d'archives qui me permettaient de creuser un petit peu sur le cheval alors si je suis en train de la diffuser la présentation Patrice personne la voit vous la voyez tous non on ne voit pas on ne voit pas de présentation non on ne voit rien alors attends parce que je n'ai pas du partager le bon truc merci Patrice de m'avoir avisé pourtant je pensais bien partager est-ce que là vous voyez ça y est c'est bon ok autant que pour moi je suis désolé je vais le mettre en grand voilà là vous voyez toujours ouais oui ok alors hop désolé donc d'avoir parlé dans le vide donc je reviens à ce que je disais donc le CIDE c'est le laboratoire qui m'a reçu et donc pourquoi le cheval au Portugal parce que pas seulement parce que j'y vivais je regarde s'il y a autre chose non c'est bon ça y est oui pas seulement parce que j'y vivais mais en fait parce qu'il y a une histoire du cheval au Portugal donc ça m'a permis aussi de creuser un petit peu pour donc des travaux futurs qui datent de la préhistoire c'est à dire qu'on a on a des grottes donc qui datent de la période néolithique au Portugal comme les grottes des Jcourales donc qui sont situées dans la région de la Lentej donc qui est pour vous situer la région à droite de Lisbonne on va dire c'est une des plus grandes régions du Portugal très rurales mais qui jusqu'au 17ème siècle était une région où vivaient les rois et donc en raison de cela alors bien avant les rois la péninsule ibérique a été occupée par l'Empire romain et donc pendant l'Empire romain il y a eu un élevage et un commerce de chevaux ibériques pour les autres pays de l'Empire donc la vente de chevaux était une des trois sources de la péninsule de revenus de la péninsule ibérique avec le sel le vin et le poisson enfin le poisson des produits dérivés du poisson on va dire il y avait déjà des jeux un peu populaires donc entre chevaux et taureaux ensuite les chevaux reviennent beaucoup alors il y a une époque mort donc après l'Empire romain donc entre le 5ème et le 7ème 8ème siècle au Portugal un peu plus parce que la reconquête chrétienne dans le sud du Portugal ne s'est fini qu'au 13ème siècle mais pendant cette reconquête chrétienne on assiste à une diffusion comme ça de l'image du chevalier modèle et donc ça on retrouve beaucoup d'exemples dans des églises dans la cathédrale d'Evora etc en particulier avec Saint Jacques donc Saint Jacques qui est représenté souvent en pèlerins mais il a une autre représentation qui est celle du tueur du tueur d'infidèles nous allons dire Matamorosh celui qui tue les morts on ne peut pas faire plus explicite ensuite on a aussi beaucoup de représentations de Saint Martin Saint Martin par exemple donne lieu à deux semaines de festivités encore aujourd'hui au Portugal où le cheval est roi c'est une fête du cheval énorme à l'occasion de la Saint Martin on a aussi un personnage très très connu à Evora qui est Giraldo Sampavor c'est donc un héros qui a été connu pour avoir libéré la ville des morts donc tout ça bien sûr ce n'est pas c'est le discours de l'époque évidemment et puis on reçoit donc au Portugal la matière de Bretagne donc la matière de Bretagne c'est Kaamelott c'est les chevaliers de la table ronde c'est le roi Arthur avec une grande diffusion des valeurs du chevalerisme comme on peut le voir d'ailleurs avec un peu plus tard Don Quichotte qui sera une satire de cette diffusion des valeurs du chevalerisme et ensuite on a aussi le premier traité d'équitation d'Europe au Portugal qui est celui de Don Duarte donc au début du XVe siècle et pour le reste ensuite il commence à prendre un peu plus de retard puisque la création des haras se fait ici qu'en 1641 pourquoi 1641 parce qu'en fait on a une petite petite période entre 1580 et 1640 où le Portugal est occupé par l'Espagne avec trois rois Philippe II 3 et 4 d'Espagne et en fait à la restauration du Portugal la première chose que fait le nouveau roi d'Anjouen I c'est de créer des haras pour justement pouvoir assurer leur défense de manière plus efficace voilà ensuite on a on commence à avoir du patrimoine mis en valeur au XVIIIe siècle avec en particulier cette statue écaisse de Don José à Lisbonne vous voyez pour ceux qui ont été visiter Lisbonne elle est en plein milieu de la place du commerce donc sur un cheval d'ailleurs halter donc c'est l'élevage qui a été créé un petit peu plus tôt et ensuite c'est à la fin de la République qu'en fait il y a une volonté de la part des royaux déchus en particulier de la reine Amélie de créer les musées des corosses royaux donc en 1910 pour éviter que ce patrimoine se perde et la création en fait de l'école d'art équestre qui fait partie des quatre grandes écoles d'art équestres avec celle de Saumur celle de Vienne et celle de Réresse n'arrive que dans les années 80 donc pendant la République et là entre 2015 et 2021 il y a eu quelques événements liés au patrimoine équestre puisqu'il y a eu l'ouverture de la première bibliothèque physique dédiée au cheval à Lisbonne à Belheim l'ouverture d'un nouveau musée des carrosses parce que l'ancien est devenu un petit peu petit pour tout ce qu'il avait à contenir et puis l'inscription de l'équipation portugaise donc au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO là en 2021 donc pour sortir un peu alors ça c'était pour l'histoire un peu portugaise abrégée nous allons dire pour ma région qui est la laine Téjot pourquoi je m'y suis intéressée aussi parce que c'était une région d'élevage de chevaux historiquement prouvée c'est-à-dire que je suis tombée par exemple dans mes recherches sur un manuscrit qui est assez excitant pour moi parce qu'il montrait en fait par ville le nombre de haras et d'élevages qui existaient donc on est au XVIIe XVIIIe siècle et donc seulement dans la laine Téjot c'est les villes qui sont marquées en jaune donc dans la laine Téjot on est à peu près à 92 haras sur 252 donc ça fait 36% du cheptel national ce qui n'est pas rien mais bon c'était aussi une région occupée par les rois et donc et une région qui ne se prêtait pas beaucoup à de l'agriculture intensive à l'époque et donc en tout cas jusqu'au XVIIIe siècle c'est beaucoup plus une région de chasse en fait et donc le cheval était très présent alors pour revenir au patrimoine et caisse en fait j'ai fini par me rendre compte après ce mois alors ça a duré un mois de recherche un peu plus parce que finalement on a continué à faire aussi d'autres choses mais je me suis rendu compte qu'il y avait donc autant de patrimoine et caisse matériel qu'immatériel donc dans ce que j'ai mis du côté on va dire du patrimoine et caisse matériel j'ai pris en compte tout ce qui était peinture alors ça c'est c'est un détail de fresque alors c'est vrai que les peintures de chevaux sont très présentes d'une part pour une notion de contexte mais aussi je le dirais un peu plus loin parce que le cheval au Portugal est aussi énormément lié à la légende à l'événement à ce qui arrive et donc là par exemple ce détail de fresque raconte la chute de cheval d'un noble et c'est souvent l'explication à la création d'un petit sanctuaire en particulier le long de la côte portugaise vous avez énormément de petits sanctuaires liés à une chute de cheval qui finalement n'a pas été mortelle parce qu'en effet c'était en tout cas dans les relevés manuscrits que j'ai trouvé le cheval est quand même beaucoup considéré comme un instrument de malheur puisqu'il provoque la chute et ça dans la peinture ou dans les détails de fresques alors au Portugal on a beaucoup de détails de fresques azulejo donc c'est ces céramiques blanches et bleues que je vous montrerai un peu plus tard et donc on a beaucoup de représentations liées au cheval en tout cas jusqu'au 18ème 19ème siècle et ensuite dans la statuaire alors la statue la plus importante c'est celle de Don José donc là c'était le terreiro de Passu au début du siècle dernier donc qui est la place du commerce donc avec un arc de triomphe et puis José trônant sur son cheval donc gentil il s'appelle c'est le nom du cheval et donc sur cette statue de Don José alors c'est assez intéressant parce qu'il y a eu énormément de matière il y a eu énormément de documents que j'ai pu trouver sur cette sur cette statue sur la à la fois la création de la statue parce que c'est la première fois qu'on crée une statue d'une seule pièce en fait de cette taille-là donc c'est une sorte de révolution technique à l'époque et aussi parce qu'en fait le Portugal en 1750 connaît un énorme tremblement de terre en fait en 1755 exactement à Lisbonne et donc il met énormément de temps à s'en remettre et le roi José un gouverneur on pourrait l'appeler qui est le marquis de Pombal et qui est un fort stratège et qui a une dent un peu dure contre les pays voisins et qui veut leur montrer à quel point le Portugal s'est relevé et à quel point le Portugal s'est remis d'aplomb et donc cette statue n'est pas seulement une statue mais c'est aussi un message politique à l'égard des pays voisins et il y a énormément de documentation donc par exemple rien que l'inauguration de la statue a duré plus de deux semaines de festivités avec des spectacles de chevaux avec la cavalerie qui était sortie pour l'occasion avec il y avait vraiment tout un tout un événement qui a été fait autour de ça pour bien montrer au monde regarde le Portugal est de nouveau sur pied c'est d'ailleurs pour ça alors cette statue s'inspire particulièrement d'une statue en fait qui n'existe plus à Paris qui était une statue de Louis XIV et d'exactement la même stature dans la même position à la seule différence c'est que là si vous voyez en bas au-dessous des pieds de gentils vous avez des serpents qui sifflent et donc le cheval d'un pas majestueux écrase ces serpents un peu d'une façon de montrer que finalement on ne se laisse pas avoir par les amis alors ensuite dans l'architecture aussi alors c'est très intéressant parce que le Portugal recrée énormément de choses de l'ancien c'est-à-dire qu'on ne détruit pas les choses mais par contre on les remet à jour on en refait quelque chose et donc on trouve souvent des écuries ou des monuments liés au cheval à la pratique du cheval dans les endroits les plus inusités par exemple vous avez ces écuries donc à gauche qui sont en fait une partie d'un loft de ce qu'on appelle un tourisme rural c'est-à-dire un espèce d'un airbnb qui est très très sympa d'ailleurs au nord du Portugal et puis en fait ils ont décidé d'utiliser ces anciennes mangeoires en pierre comme partie de la décoration ça c'est quelque chose qu'on voit assez souvent la photo centrale donc je n'ai pas encore eu le temps de mettre la référence parce qu'en fait j'y ai mangé pardon j'y ai mangé j'ai déjeuné hier et donc c'était un ancien relais de poste avec alors je vais grandir un petit peu pour que vous voyez donc vous avez ces azoulages qui sont en fait ces céramiques là peintes que vous avez au mur et qui représentent en fait les différentes étapes du relais de poste je les ai mis plus en détail là sur notre groupe Facebook donc là du réseau du réseau cheval et sciences humaines mais vous avez donc l'arrêt de la diligence vous avez le change des chevaux le dîner la nuitée donc vous avez toutes ces scènes là du relais de poste qui figurent donc en décoration du restaurant et ensuite alors l'exemple à droite il est assez rigolo parce que c'est donc une arène de taureau qui a été construite dans un château donc c'est une ville qui s'appelle Montsarrache qui est un château pendu surélevé on va dire dans un petit village au sud du Portugal et en fait quand après la révolution libérale qu'il y a eu au début du 20ème siècle au début du 19ème siècle pardon il y a eu une scission entre le roi Pedro et son frère et en fait il y a eu un abandon ce château et de cette ville qui était pour le roi défait on va dire pour celui qui a perdu en fait le trône et donc la ville étant peu occupée les habitants se sont dit tiens qu'est-ce qu'on va faire du château si on y mettait une arène pour pouvoir se divertir et donc ça vient des propres habitants de ce petit village d'avoir tourné d'avoir transformé leur château la place fort du château en une arène pour pouvoir avoir des combats de taureau et passer du bon temps dans leur château vu qu'il n'y avait plus personne pour venir leur faire la police donc ce type d'architecture c'est vrai que ça m'a beaucoup amusée de voir les différentes marques alors ensuite on a une autre question en termes de de savoir-faire au portugais qui est tout ce savoir-faire alors en voie d'extinction malheureusement à la fois dans le cuir que ce soit les bottes liées à l'équitation ou ce collier particulier qui s'appelle le chocaliu le chocaliu c'est assez rigolo donc c'est une grande espèce de grande ceinture de cuir autour du cou de l'animal avec une cloche et ils sont encore faits à la main par quelques poignées d'artisans et là ils sont ils figurent autour du cou des juments donc d'un des haras le hara le plus connu au Portugal qui est le hara d'alter qui fournit les chevaux à l'école portugaise d'art équestre et ensuite nous avons aussi au Portugal une grande tradition textile donc qui vient déjà depuis l'époque mort mais là appliquée au cheval puisqu'il y a toute une tradition du costume équestre au Portugal encore actuellement qui est en fait un costume du 19ème siècle qui se décline pour hommes avec pantalons boleros veste courte et pour les femmes avec en fait une jupe culotte qui leur permet de monter donc jupe traditionnelle pour celles qui montent en Amazon et jupe culotte qui leur permet de monter à Califourchamps sur les selles portugaises donc qui elles aussi sont une illustration textile puisque ce sont des selles alors je ne sais pas si vous les voyez bien comme ça voilà qui sont en fait donc en cuir mais avec recouvert de tissu et donc elles aussi dépendent de cette tradition pardon que je ne perds pas la chose de cette tradition textile donc ça c'est pour mes découvertes un peu plus matérielles pour tout ce qui est du patrimoine équestre un peu plus on va dire immatériel donc je ne pouvais pas ne pas m'intéresser à l'art équestre portugais en particulier le fait qu'il a été inscrit donc à la liste à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel donc l'équitation portugaise qui a été inscrite à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel c'est le fruit donc d'une tradition équestre dont on trouve des traces bien avant donc le traité équestre du 15e siècle de Don Duarte mais c'est aussi une façon de rendre hommage aussi donc à ce grand écuyer qui était Nuno Oliveira et dont des œuvres ressortent assez régulièrement en littérature je sais que Jean-Louis Gouraud a réédité encore des œuvres inédites il me semble que c'était en 2021 donc c'était juste c'est assez récent et donc c'est aussi une façon de rendre hommage à cet écuyer qui a quand même énormément marqué l'équitation portugaise et qui a beaucoup œuvré alors que pourtant il n'a pas vraiment vécu dans le luxe on va dire mais il a pourtant bien œuvré à la divulgation et à la diffusion du cheval portugais en particulier par sa rencontre avec d'autres d'autres écuyers français comme je pense à René Bacarac par exemple donc là par écaisse portugais reste quelque chose de très marquant mais j'ai découvert aussi beaucoup de perles dans les domaines qui m'intéressent un peu plus c'est-à-dire celui de la littérature fictionnelle on va dire ou la littérature populaire c'est-à-dire que même si déjà les portugais n'écrivent pas beaucoup et donc c'est vrai qu'en termes de traité technique ou de littérature purement équestre il n'y a pas forcément encore de gros recensements de grandes bibliographies même si j'ai pu après ce mois faire une bibliographie plus ou moins on va dire préliminaire des livres ou des traités liés au cheval mais le cheval garde une importance extrêmement grande dans les mythes dans l'imaginaire populaire qu'il s'agisse de légendes locales par exemple donc là c'est un texte alors on ne voit pas bien le titre parce que doré sur bleu mais c'est un texte qui dit cavalo lusitano filio du ventus c'est le cheval lusitanien le fils du vent parce qu'en effet le cheval lusitanien a depuis les textes grecs une assimilation un cheval légendaire il assimilait un cheval légendaire qui serait en fait le fruit de juments ibérique avec le vent zéphir alors comment le vent zéphir les féconde-t-elle le vent zéphir les féconde en leur soufflant dans le nez selon Virgile et donc ça c'est une tradition littéraire qui s'est retrouvée beaucoup il y a eu beaucoup de références à cela dans les recherches que j'ai pu faire à la bibliothèque d'Evora et donc même avec un manuscrit qui n'a pas été encore ni traduit ni exploité que j'ai trouvé qui date du 17ème et qui essaie de démontrer justement que cet argumentaire n'était pas vrai que les chevaux portugais n'étaient pas les fruits du vent que ce n'était pas possible mais donc c'était une légende auxquelles les personnes croyaient dur comme fer et donc ces chevaux mythiques auraient tous pris naissance autour du Tâge donc même s'il y a plusieurs localisations et c'est un peu difficile de savoir exactement où parce que évidemment les territoires géographiques ont changé de nom au fur du temps mais donc c'est assez rigolo enfin assez amusant de voir comment le cheval a pu ah bonjour avec la professeure Antonia qui m'a dirigée d'ailleurs pendant ce mois de recherche et parmi nous et donc j'en suis ravie et donc le cheval avait j'ai pu j'ai pu voir pendant ces recherches comment le cheval avait donc une importante une importante importance dans tout ce qui est légende dans tout ce qui est mythes de la culture populaire on la retrouve d'ailleurs dans des expressions idiomatiques que je vous ai mis pour avec la traduction donc par exemple il y en a qu'on connaît en français comme celle du cheval donné à qui on ne regarde pas les dents mais j'en ai trouvé aussi d'autres sur par exemple celle concernant le cheval qui vole n'a pas besoin des ponts par exemple ou sur la solidarité entre habitants qui mangent seul son coq seul celle son cheval donc ça c'est des petites phrases qui apparaissent mais il y a aussi une littérature fictionnelle en particulier moderne des auteurs contemporains portugais comme par exemple Miguel Torg qui utilisent le cheval dans leur dans leur texte et souvent en essayant de lui donner un point de vue ce qui est très intéressant dans une littérature contemporaine et donc pour en venir à ma dernière diapositive le cheval apparaît donc dans la culture populaire mais il n'apparaît pas seulement dans les textes et dans les légendes il apparaît aussi par le biais de festivités qui lui sont dédiées donc des fêtes au Portugal li au cheval il y en a plein celle-ci que je vous ai mis en photo alors c'était pour vous montrer aussi un des costumes assez typiques liés au cheval à l'usage du cheval au Portugal qui est le costume du Campino donc c'est ce gilet rouge avec bonnet vert et celle-ci c'est la fête donc du Colette Incarnado donc du gilet rouge qui a lieu à Villa Franca de Chira et ensuite on a aussi on retrouve aussi sa présence dans des chansons populaires et donc si ça vous dit je vais vous faire écouter un petit peu de musique alors il faut que j'enlève et donc ça par exemple c'est un extrait d'une chanson de Marisa Marisa c'est une chanteuse de fado portugais contemporaine et qui a repris un texte de Fernando Pessoa qui s'appelle Cavaleiro Monge qui en fait traite d'un chevalier d'un cavalier moine et qui fait certainement la photo en fond est un hommage à justement un cavalier qui a fini moine Alvaro Nona Jperere et donc c'est pour ça qu'elle apparaît en fond de cette musique donc je vais voir si on l'entend bien là c'est pas possible qu'on entend le chat encore Sous-titrage ST' 501 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 Portugaise de la fin du 14e, qui était bien formée du point de vue intellectuel et où le cheval et le ginette, comme nous avons parlé avec Diane aussi, avaient un rôle assez important. Comment ça faisait partie de l'éducation de France et est devenu tout bien écrit, comme il était déjà aussi en train d'être étudié. Alors, histoire, mémoire, patrimoine, littérature, ce sont des choses qui peuvent être étudiées. D'ailleurs, pour compléter ce que la professeure, merci beaucoup, professeure Antonia, et sur ce que la professeure venait de dire, c'est vrai qu'il y a cette figure de rédempteur et de vengeur qui apparaît. Donc, soit il est rédempteur, comme dans le cas de Saint-Jacques Matamorj, et donc il y a aussi cette espèce de version de chute, mais chute aux enfers, chute morale, puisqu'il est l'allié du chevalier dans cette rédemption. Donc, ça, c'est vrai que c'est un aspect du cheval dont tu l'as, soit en sauveur, en fait, quand il te sauve de ta chute inopinée sur les montagnes de Nazaré, soit il est le rédempteur, le vengeur, qui vient donc transmettre la religion. Donc, tu as souvent cette espèce de liaison à la chute, mais qui est soit chute finalement physique, soit chute morale. Et donc, tu as un peu cette notion de chute qui apparaît souvent. Et ensuite, comme disait le professeur Antonia, il y a beaucoup à faire. C'est-à-dire qu'en effet, les historiens, donc ça, c'était ta deuxième question, Armel, les historiens sur le cheval au Portugal, pour l'instant, il n'y en a pas, vraiment. C'est-à-dire que les études animales commencent. Donc, par exemple, je peux te citer, je me suis basée dans la littérature théorique sur les ouvrages du couple Drummond-Bragas, que je peux écrire en référence, qui ont commencé à faire une histoire des animaux au Portugal, qui est assez intéressante. C'est vraiment très, très intéressant de le lire, parce qu'en plus, ils ont vraiment découpé par différentes thématiques. Donc, c'est un ouvrage que j'ai beaucoup aimé. Je ne suis pas du tout ce qui soit traduit pour l'instant. Donc, moi, c'est vrai que l'avantage, c'est que Pouvant lire en portugais, ça m'a beaucoup aidée. Mais elle a fait quelques articles en portugais, il me semble, parce que c'est un couple de chercheurs. Et donc, ils ont fait, il me semble, les deux des articles en français aussi, Drummond-Bragas, donc sur les animaux et sur le cheval au Portugal. Ensuite, il y a eu un ouvrage très récent qui a été financé par une mairie, en fait, la mairie d'Esta Région. Mais ça aussi, pareil, ce n'est pas encore traduit. Enfin, je ne suis pas sûre que ça le sera, d'ailleurs. Parce que c'est la mairie, donc la caméra municipale d'Esta Région qui a fait, en fait, un relevé de l'utilisation du cheval dans l'armée, dans ce canton d'Esta Région, dans cette commune. Et donc, il y a un ouvrage avec énormément de références. Par contre, il est très, très détaillé. Et donc, il y a ça que… Mais après, je pourrais te renvoyer par mail, si tu veux, des références détaillées, même le rapport synthétique que j'ai fait, si tu veux, avec d'autres références. Ensuite, j'ai une bibliographie que j'ai commencé à créer, mais qui, en fait, parfois, sépare le cheval. Parce qu'en vrai, ils ne parlent pas que de cheval. Ils vont parler de l'art de monter. Ils vont parler de l'art de chasser. Ils vont parler de la chasse aux faucons. Ils vont parler, quelques-uns, du cheval et de la corrida, justement. Donc, ça, c'est ce que me demandait François. Donc, il y a quelques ouvrages. Mais pour l'instant, ce n'est pas traduit. C'est tout en portugais. Parfois, en espagnol, il y a beaucoup plus de littérature espagnole que portugaise. Et même Carlos Pereira, il a fait, en effet, cette traduction de Don Duarte en français. Et il a eu le mérite. Donc, c'est l'ouvrage qui m'a beaucoup aidée au niveau d'une première bibliographie qui est sur l'histoire et la rénovation de l'équitation portugaise. Mais en fait, moi, le seul biais que je trouve un peu dommage sur cet ouvrage qu'il a fait, donc il a une bibliographie qui est, je pense, qui a le mérite d'exister. C'est déjà ça. Mais par contre, il est très complet, mais il va chercher très loin. Mais il a beaucoup de mal, parfois, à différencier la partie technique. Enfin, il est très, il y a une confusion un peu sur la partie technique et la partie littéraire, la partie historiographe. Et ça, c'est vrai que c'était un petit peu, alors merci beaucoup pour la référence complète. Donc, Isabelle et Paolo, Drummond Braga. Oui, et il a le problème de l'ouvrage sur la naissance et la renaissance de l'équitation portugaise, c'est qu'en fait, il est très sur les textes. Et en fait, il va aller chercher derrière les textes, mais, comment dire, c'est beaucoup plus d'un point de vue technique. Ce qui l'intéresse, lui, c'est l'équitation. C'est l'évolution de l'équitation, mais pas forcément la réception de l'équitation par les contemporains, pas forcément l'évolution de l'histoire de l'équitation. Donc, voilà. Au revoir, Servane. Merci beaucoup. Donc, voilà. Il y a tout ce contexte, en fait, historique, et moi qui m'a manqué. Et donc, il reste à faire, parce que la matière, ici, est très riche. Le problème, c'est l'exploitation, pour l'instant, qui est… Alors, je sais que la Bibliothèque mondiale du cheval, à Caen, veut aussi exploiter la matière portugaise. Je sais que j'ai parlé avec Marie-Laure Peretti, quand j'étais, grâce à François, au colloque de Maison Alfort, il y a un mois, le mois dernier déjà. Et en fait, donc, Marie-Laure me disait qu'elle était en contact avec des Portugais et qu'elle va faire un tour, dès que le Covid le permettra, à la Bibliothèque de Kélouse. Donc, c'est la Bibliothèque dont je te parlais, qui est la première bibliothèque physique liée au cheval, qui est au Palais national de Kélouse, donc qui est consultable. Elle a un catalogue en ligne qui est assez richement fourni. Et donc, je pense que la Bibliothèque mondiale de Caen, ils vont essayer d'exploiter ce patrimoine pour le mettre de façon digitale et permettre à tout le monde de pouvoir l'utiliser, comme ils sont déjà aussi en train d'essayer de le faire avec l'Italie et avec l'Espagne. Mais pour l'instant, voilà, c'est tout à… Tout est ouvert encore, tout est possible. Patrice, excuse-moi, dis-moi, tu voulais dire quelque chose ? Donc, quelques questions, plusieurs même. Alors, tu as dit qu'il n'y avait pas d'historien au Portugal. La question subsidiaire, c'est le quid des sociologues, du coup. Donc, ça, c'est la petite question que je me pose. Et question attenante également. Vu la culture portugaise et le rapport à la Corrida notamment, vu que les études animales démarrent seulement au Portugal, c'est comment ça se passe vis-à-vis des nouvelles sététiques animales en cours de développement en Europe. Ça, c'est donc le premier lot de questions. Deuxième lot de questions. D'abord, je crois que j'ai eu la réponse. On dit d'homme-douart, et non pas d'homme-douarté, comme je pensais initialement. D'accord ? Est-ce que c'est le premier traité réel ou est-ce que c'est le premier traité qui soit parvenu jusqu'à nous ? Et du coup, est-ce que la traduction de Monsieur Ferreira est une traduction fiable ou est-ce qu'il faut se tourner vers du vernaculaire portugais ? Malheureusement, je n'ai pas assez de vocabulaire pour pouvoir le lire dans le texte. Voilà, donc mes questions. Et puis une remarque juste de frustration, puisque j'ai compris qu'on avait des textes inédits d'Oliviera qui étaient apparus, ce qui me fait drôlement embrère puisque je pensais avoir les œuvres complètes. Moi aussi, mais non, Jean-Louis m'a dit qu'ils en ont réédité d'autres. Et donc, c'est sorti chez Actes Sud, il me semble, cette année, en 2021. Donc, moi aussi, je pensais avoir les œuvres complètes. Et non, il manque donc des œuvres inédites qui ont été trouvées. Donc, tu peux aussi aller racheter un livre en librairie sur les œuvres inédites de Nuno Oliveira. Mais donc, sur le point de vue de la sociologie, alors c'est vrai que la sociologie, tu le sais, ce n'est pas forcément mon domaine puisque je suis au départ plus quand même en littérature. Et donc, je vais avidement piquer chez les historiens parce qu'ils ont une matière qui est très intéressante à servir la littérature. Sur la sociologie, c'est vrai que, en fait, le cheval est beaucoup plus étudié sociologiquement dans son rapport, en effet, aux courses de taureaux portugaises. En tout cas, de ce que je vois dans l'ère contemporaine. C'est-à-dire qu'il y a eu quelques ouvrages dans les dernières années qui sont parus sur, justement, le fait de taurer avec ou sans la mort, sur le fait de la vision du cheval. Et donc, tu as eu un très grand livre, il faut que je te retrouve la référence dernièrement, qui a été, c'était un espagnol, mais qui a écrit ça en portugais. C'est sorti en 2021 aussi, sur, justement, le point de vue sociologique et anthropologique lié à la course de taureaux portugaises, sachant que la course de taureaux portugaises a toujours eu une certaine démarcation de la course espagnole, dans le sens où ce n'est pas forcément une mise en scène de la mort, puisqu'il n'y a pas de mort, dans l'arène, en tout cas, puisque ça va à l'abattoir. Oui, comme dirait, je vois le professeur Antonia au-dessus de la tête, ce n'est pas pour autant que la violence est épargnée, mais disons qu'il n'y a pas cette théâtralisation de la mise à mort que tu as en Espagne avec le rituel, vraiment, d'assassinat, puisque tu as beaucoup plus de présence du cheval, tu as beaucoup plus de… tu as tout un rapport, en fait, qui est très théâtral, d'une certaine façon. Mais, en effet, c'est une question qui se pose énormément actuellement, en particulier politiquement, puisque tu as des partis qui commencent à émerger au Portugal liés à l'importance des animaux. En particulier, nous, on a un parti qui s'appelle le PAN, donc Personnes, Animaux, Nature, qui a été beaucoup… qui a beaucoup marqué son opposition récemment à la Torreta, et c'est beaucoup de va-et-vient avec le gouvernement, c'est-à-dire que là, par exemple, ils ont passé une réforme qui n'en est pas, en fait, sur l'interdiction d'assister aux courses de taureaux au moins de 16 ans, mais si on lit les petites lignes, ce sont au moins de 16 ans non accompagnées. Et comme c'est une chose, en général, où on va assister en famille, la réforme n'est pas d'une grande efficacité. Donc, il y a beaucoup de jeux, en fait, du chat et de la souris, pour rester dans des métaphores animalistes. Il y a de grosses métaphores du chat et de la souris entre ce qu'on appelle les aficionados et les gens qui sont contre la Torreta. Mais bon, je vais essayer de ne pas rentrer… Ce n'est pas le but de rentrer dans des débats à connotation politique. Mais donc, ça, c'est ce qui va intéresser plus, en effet, la sociologie, et c'est ce qu'on retrouve plus en sociologie actuellement. Donc, c'est rapport aux taureaux. Plus qu'aux chevins lui-même, parce qu'en fait, par rapport à la France, l'équitation portugaise, elle est développée dans un point de vue festif, rural, etc. Mais le côté sportif est très peu, finalement, et pas aussi développé qu'en France. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de licenciés de la Fédération d'équitation portugaise. Il n'y a pas tout ce développement de masse, cette massification, comme dirait Jean-Pierre Digard, qui existe en France au niveau de l'équitation. Beaucoup de gens, il n'y a pas vraiment de centre équestre comme tu as en France. Tu en as quelques-uns à Lisbonne, en Algarve, dans le Nord, mais dans le centre, par exemple, à Évora ou dans l'Alentej, où ce n'est pas quelque chose qui est très commun. Tu as quelques professionnels qui vivent de l'endurance ou des choses comme ça, mais c'est des choses très éparses. Tu n'as pas cette vulgarisation que tu as en France où tous les enfants vont faire du poney le mercredi ou le samedi. Tu n'as pas ce côté. Et ça reste quelque chose de viril, ça reste quelque chose qui est l'apanage de l'homme. Donc, tu as toujours… Tu vois, parce qu'en France, c'est… Parce que la professeure Antonia peut-être connaît moins bien, certainement, la fédération française, évidemment, mais c'est devenu très féminin, l'équitation en France. ce sont… La cavalière type a entre 7 et 15 ans et elle va faire du poney, elle lui fait des tresses, tout ça, elle lui met du rose partout. C'est très féminin, c'est devenu un objet, en fait, de jeu, un compagnon. Alors qu'au Portugal, le cheval reste un appannage très viril, très masculin. D'ailleurs, le mot… Tu parles de « dominar », un cheval, tu vois, qui est assez parlant, alors que c'est plus ce genre d'état d'esprit qui existerait en équitation française. Donc, voilà, tu as tout un côté… Et puis, tu as quelque chose de très ritualisé dans le costume, par exemple, en particulier depuis le 19e siècle et le 20e siècle avec l'État nouveau qui a beaucoup renforcé tout ce régionalisme. Et donc, tu as une vraie affection du costume portugais, du costume du campi. Il y a quelque chose de très… Comment dire ? Identité régionale, en fait, autour de ça. Donc, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ces questions-là. Et puis, t'en avais… Et de façon très intéressante, tu connais mes sujets de recherche et ça m'intéresse énormément de ce que tu racontes. Tant mieux. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Il y avait une dernière question sur Don Duarte. Je te rappelle bien. Ah oui, sur Don Duarte. Tu demandais sur la version… Alors, la version de Carlos Pereira n'est pas la seule, en tout cas, en portugais. C'est la seule en français puisque c'est lui qui a le mérite de la traduire en français. mais par contre, elle n'est pas la seule version en portugais puisqu'il me semble que j'en avais trouvé trois différentes. En particulier, on a un grand historien parce que je disais à Armel, on n'a pas de… En français, on en a moins, mais on a par exemple la famille Dandrade avec en particulier Rui Dandrade et Fernando Sommer Dandrade qui sont deux personnalités qui ont beaucoup travaillé sur le cheval et sur l'histoire du cheval même s'ils ne sont pas forcément très connus hors du Portugal sur la question cheval. Mais c'est dommage parce qu'ils ont beaucoup étudié. Il me semble que ça devait être Rui Dandrade, il faudrait que je revérifie, qui avait mis à jour une version commentée du traité de Danduart. Je te les mets ici en chat, Armel. Donc, il y a Rui Dandrade et Fernando Sommer Dandrade qui sont… Et donc, il y a plusieurs versions. Après, celle de Carlos Pereira, il maîtrise certainement le portugais de l'époque, mais c'est vrai que je pense qu'en fonction des… Si on retrouvait les manuscrits, si on réétudiait les manuscrits, je pense qu'il y a aussi différentes distinctions à faire parce que ce qui préoccupait beaucoup Carlos Pereira et c'est un peu son angle d'approche, c'est que lui était très intéressé par sa distinction entre l'équitation portugaise classique et ce qu'on appelle la ginette, qui est une équitation en fait qui serait venue plutôt de l'héritage en fait qui aurait été fruit d'un héritage à la fois mort, mais aussi espagnol et donc qui répond à plusieurs influences en fait différentes et qui se caractérise par une monte avec des étriers un petit peu plus courts que la monte traditionnelle, qui était plutôt étrier long et donc qui permettait une monte un petit peu plus on va dire flexible, en particulier dans les rapports autour. Et donc c'est pour ça qu'elle a connu une grande heure de gloire à un moment au Portugal. Mais c'était cet angle-là qui l'a intéressé plus, alors que c'est vrai que par exemple, l'angle qui m'intéresse moi le plus est plutôt le côté sociétal, c'est-à-dire le lien à la société, le lien au contemporain, en tout cas du texte. Donc après, je pense que c'est le seul, c'est une question d'angle de vue en fait, je pense. Du coup, tu auras tout intérêt à te questionner sur l'idée de faire une traduction toi, par exemple. Avec beaucoup de temps et beaucoup de financement peut-être. Ça serait, je dirais. Oui, je ne suis pas forcément encore suffisamment calée en portugais ancien pour pouvoir faire ça. Alors, la professeure Antonia était en train de mettre aussi le livre de Donjou, en primaire, donc ça, c'est le roi dont je vous ai un petit peu parlé, c'est celui qui a repopularisé les haras, en fait, puisque c'est lui qui, dès 1641, a mis en place de nouvelles réformes de haras. Et donc, il a aussi écrit plein de traités liés à la chasse, et en particulier à la chasse dans la chasse qu'on appellerait chasse à cour, en fait, en France, et qui, chez nous, s'appelait Montaria parce qu'en fait, c'est lié au paysage très typique aussi du Montado à l'Entejano, qui sont beaucoup de collines, en fait, beaucoup de collines, pas énormément de végétation haute, beaucoup de chaînes lièges, par exemple, de chaînes lièges ou de chaînes verts qui sont donc, qui nécessitent beaucoup d'espace, et qui est le père de Donjouard, puisque c'est le fondateur de cette dynastie. Et donc, il y aurait peut-être une transmission du père au fils de la passion équestre, qui apparaît dans les… Mais donc, autant Donjouard a été traduit, autant les traités de son père ne l'ont pas été, en français, en tout cas, de ce que j'en sais, ce qui, pourtant, est clair, puisque c'est lui qui a quand même fait cette réforme des haras, et c'est lui qui a été à l'origine de cette division des coups de l'arille, des haras, par région et avec un superintendant, comme je vous montrais dans le tableau. Donc voilà, c'est lui qui a vraiment fait toute cette organisation-là. Mais du coup, ce n'est pas le plus vieux traité, alors, si son père en avait fait déjà ? C'est parce qu'en fait, c'est un traité avec une thématique différente, c'est-à-dire que Donjouard se préoccupait de chasse, alors que Donjouard se préoccupe plutôt d'équitation et de soins aux chevaux, c'est-à-dire que tu as toute une notion d'hypologie, de soins au cheval, de travail à pied, etc., que tu n'as pas dans les traités de chasse, où là, tu es beaucoup plus sur un traité aussi de fournée de flore, d'études de la biodiversité, sur de techniques de chasse, de stratégie, alors que le traité de Donjouard était un des premiers traités à considérer le soin du cheval. Je pense que c'est dans le sens-là que Carlos Pereira l'avait introduit comme le premier traité d'équitation d'Europe. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci, merci à vous. Je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose avant que je vous laisse aller déjeuner parce que chez vous, il est plus tard que chez nous. Merci, Yann. Très inspirant. Merci. Merci à toi, c'était très chouette aussi. Il faudrait que tu me rappelles l'exposition de vos abonnés. Je serais ravie d'aller voir ça aussi. Je vous enverrai les infos sur le site. Merci.